Macron a-t-il donné ordre de tirer sur les gilets jaunes en cas de prise de l'Elysée ? Le régime est-il encore légitime ? Sommes-nous à une période pré-révolutionnaire ? Un général à la retraite a décidé de parler sur l'état de la France. Vous êtes sur Géopoétique Profonde Générique. Nous sommes en guerre. Ah, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopoétique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Nous sommes lundi soir, la première émission de la semaine. Et nous recevons évidemment du lourd, un très très beau plateau. Puisqu'avec nous, il y a le général Coustou, que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré à Place d'Armes. Et qui est l'un de ceux, il faut le dire, des plus courageux. Car il a fait partie de cette lettre ouverte à nos gouvernants que vous avez co-signé et qui a fait, il faut le dire, trembler le pouvoir à l'époque. Bonsoir mon général, comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Mon électrocardiogramme est excellent. Excellent, oui. Vous êtes toujours présent avec nous. Donc normalement, il ne vous arrive à rien pendant cette émission. Tiens, à l'époque de cette lettre, pourquoi l'avoir justement signée ? Cette lettre, lettre ouverte à nos gouvernants ? Eh bien, nous avons simplement appelé l'attention de nos gouvernants. D'abord, je salue tout le monde, en particulier les amis de la France. Bien sûr. Et il n'y a que ça ici qui nous regarde. Que des amis de la France. Nous appelons le pouvoir sur le fait que la France se délitait. Le porte-parole du gouvernement de l'époque l'avait confirmé. Et une majorité des Français l'avaient confirmé également. Voilà, alors ça nous a valu l'opprobre du gouvernement, Premier ministre en tête, des railleries, des moqueries, des mensonges et des menaces. Un procès qui s'est terminé en pantalonade, puisque nous étions six présumés coupables. Je pèse mes mots, parce que le Conseil supérieur d'armée était là, non pas pour traiter de notre culpabilité, mais de la pertinence de nous sanctionner. Alors, c'était un peu flou. Et en novembre-décembre, quelques mois après, j'ai reçu comme mes camarades généraux présumés coupables, une lettre. On nous proposait de demander à être sanctionné, d'être rayé des cadres. Bon, en France, hein, en 2023. Voilà, donc une pantalonade. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit une lettre ouverte parce qu'on s'inquiète de l'état de son pays, voilà les retours à ce qui se passe. Voilà. C'est fou, quand même. C'est vous qui le dites. Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie quoi de notre pays ? Alors, trois ans après, est-ce que les choses ont changé ? Elles ont empiré, j'imagine. Exactement. C'est pour ça que nous sommes toujours au combat. Je combats avec les armes qui sont les miens d'aujourd'hui, des armes tout à fait pacifiques. D'ailleurs, on m'a même proposé d'écrire un message pour la paix. Je me suis engouffré parce que je ne suis pas belliciste. Je n'inspire qu'à la paix. Voilà. C'est terrible parce que trois ans après, avec un certain nombre de morts quand même, dans beaucoup de domaines, eh bien c'est pire qu'avant. Je disais récemment, qu'est-ce qui est positif dans la France aujourd'hui ? Il y a des choses positives quand même. La courbe de la dette, la courbe des finances publiques, la courbe des crimes et délits, la courbe de la population carcérale dans la prison. Voilà. Ça, c'est positif. Et tout le reste, c'est négatif. Alors, si vous faites le bilan, terrible. Moi, j'ai mal à ma France. C'est pour ça que je suis là. Comme je l'ai dit souvent, je pourrais aller à la paix. Je suis bien de Bretagne. Mais non. Je suis là parce que nous continuons le combat. Et comme je l'ai dit également, pardonnez-moi, mais quelle est la menace, ou plutôt l'ennemi de la France aujourd'hui ? La menace est potentielle, le danger est présent, c'est la menace concrétisée. Eh bien, ça me fait mal, mais c'est notre président de la République, il a tout détruit depuis sa temps. La menace, c'est le président de la République ? Non, c'est le danger. Ah, c'est le danger. Oh, c'est plus la menace. Il est présent, il détruit. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui va en France aujourd'hui ? L'hôpital, l'agriculture, l'industrie, la justice, j'en passais des meilleurs. On cherche vainement. Je ne peux pas accepter l'état de la France, et je ne peux pas accepter qu'on détruise la France, et en particulier que ce soit le fait de celui qui devrait la protéger. J'ai consacré ma carrière à la défense de la France. D'ailleurs, nous avons gagné la Troisième Guerre mondiale, qui était basée sur la dissuasion. Ce n'était pas toujours amusant. Je ne peux pas accepter la façon dont la France est abîmée aujourd'hui. Mais, on en parlera peut-être un autre, je suis optimiste pour l'avenir, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme. Alors, on va en parler, mon général. Mais avant ça, je vais présenter les intervenants plateaux qui sont à côté de vous. Maître Philippe Develle, qui est à votre droite. Bonjour, cher maître. Comment allez-vous ? Bonjour, bien et vous-même, merci de votre invitation. Vous revenez de Russie ? Ah ben ça, ça fait un petit moment déjà, ça. Bon, oui, mais je ne vous ai pas eu depuis ce petit moment, je crois. Qui ? Si, si, on s'était vus depuis. Bon. Oui, oui, c'était au moins début mars, fin février, début mars. Comment ça s'est passé malgré tout ? Tiens, un petit rappel. Un petit rappel, c'est-à-dire justement, quand j'y étais, c'est là qu'il y a eu des déclarations du président Macron qui avaient annoncé la possibilité d'envoyer des troupes françaises au sol en Ukraine. Alors, c'est un peu rompu l'ambiance. Donc, on m'a tendu quand même le micro pour avoir un peu mon avis. Je pense que j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je dis que l'Ukraine n'est pas notre guerre. L'Ukraine vit des moments très difficiles du fait d'éléments historiques qui se sont accumulés, de traités qui n'ont pas été respectés et avec une manipulation à la fois des États-Unis et de l'Union européenne pour faire basculer le pouvoir ukrainien par des méthodes qui étaient plutôt non-démocratiques parce qu'en fin de compte, le grand thème, c'est qu'on se bat pour des valeurs démocratiques. D'ailleurs, il va y avoir des élections européennes dans quelques temps et on nous dit que ce sont les grandes valeurs. Alors que les gens qui décident pour l'Union européenne, et ça je l'ai dit sur votre plateau, ce sont des gens qui ne sont pas élus, mais qui sont cooptés, qui sont choisis. Donc, Mme Van der Leyen, elle est cooptée, elle est choisie. On n'a pas élu, on n'a pas élu. Et pourtant, ce sont eux qui prennent les plus grandes décisions. Et nous nous retrouvons dans une situation dramatique. Là, justement, je suis allé à Costeros retrouver le mouvement paysan français pour une première réunion, pour réunir des agriculteurs, qui sont en très 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 grande souffrance. Beaucoup plus dur encore de ce que l'on peut... Avec Sébastien Béraud. Avec Sébastien Béraud, qui vous passe le bonjour, je pense. Oui, il m'a appelé même. Et tout ça, c'est du fait de la politique européiste et mondialiste, de ces gens qui nous gouvernent et qui nous disent que nous sommes dans un monde démocratique. Merci beaucoup, cher maître. Face à vous, Serge Féderbuche, éditorialiste, ancien élu parisien. Il a écrit il y a dix ans, il y a dix ans déjà, « Français prêt pour votre prochaine révolution ». Xavier, vous étiez avant-gardiste à l'époque. Oui, je n'étais pas le premier à le dire, mais c'est vrai que quand on mettait bout à bout tous les facteurs d'insurrection, d'effondrement du pays, financiers, psychologiques, politiques, on pouvait présumer ce qui est en train de se produire maintenant. C'est-à-dire que ça mûrit toujours avec pas mal de temps. Il est toujours difficile de prévoir quand, en fait, les points de bascule vont survenir. On peut voir quelles sont les forces qui conduiront à la bascule, à l'effondrement, mais quand ça se produira, ça, c'est toujours beaucoup plus difficile à prévoir. Et donc, j'avais étudié tout ça. Et puis, j'avais dit d'ailleurs à la fin du livre, « Rendez-vous dans dix ans, parce qu'à ce moment-là, les choses vont commencer à se précipiter. » Et je me demande si, eh bien, finalement, je n'ai pas été un peu prophétique. C'est très prétentieux de le dire, mais je me relis. Entre il y a dix ans et aujourd'hui, la situation ne s'est pas accélérée. Est-ce qu'elle a été ce que vous avez pensé ou la situation est pire encore ? Non, je pense que les choses évoluent lentement. Finalement, d'une certaine manière, ce que je n'avais pas vu tout à fait venir, j'avais vu une espèce d'osmose qui se créait entre l'UMP à l'époque et le Parti Socialiste. Ça a pris la forme de Macron. Mais je n'avais pas vu, en tant que tel, le phénomène du macronisme. Mais le macronisme a gagné du temps, d'une certaine manière. C'est un peu, vous voyez, comme là du Barry, encore cinq minutes, monsieur le bourreau. Donc, ça a gagné du temps, parce qu'en fait, Macron, il a comme seule vertu, peut-être, d'avoir été choisi et de choisir lui-même, d'ailleurs, la caste dirigeante en Europe. C'est lui qui a largement contribué à la désignation de von der Leyen, par exemple. Et en retour, il est soutenu par l'Union européenne, il est clair, et par la Banque centrale européenne, il est clair qu'il y aurait beaucoup moins de mensuétude vis-à-vis de la France et de ses déficits incontrôlables s'il y avait un pouvoir qui était moins obéissant, en tout cas moins en symbiose avec l'Union européenne. Donc, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que ça retarde le moment où ça va s'effondrer, mais comme ça le retarde, ça rend la déflagration encore plus forte. C'est presque un phénomène physique aisément, je dirais, compréhensible. Merci beaucoup, Serge. Et à votre droite, Philippe Herlin, économiste, spécialiste du Bitcoin. Bitcoin, comprendre et investir, éditorialiste ici. Comment ça va ? Ça va très bien. Surtout qu'on s'est vus vendredi. Oui, c'est vrai. Nous étions ensemble vendredi. Vous avez passé un beau week-end ? Très bien, très bien. Aujourd'hui, vous parlez de quoi ? On va parler de l'or, qui est un actif qui s'est un peu relié au sujet de l'émission, parce que c'est quelque chose de très utile quand on est dans une période de trouble. Et ça, l'histoire le montre. Et ceux qui ont de l'or, eh bien, ils s'en sortent beaucoup mieux que ceux qui ont des billets de banque qui, en général, perdent toutes leurs valeurs. Donc, on va parler de l'or, parce qu'il bat hardcore. Donc, pourquoi, etc. On va en parler tout à l'heure. Mais avant ça, n'oubliez pas la lettre de Géopoétique Profonde ce mois d'avril. Voilà, c'est les un an. C'est les un an, là, en mois d'avril. Le 12 avril, on vous prépare une émission surprise pour les un an de la lettre de Géopoétique Profonde. Et n'oubliez pas de nous soutenir, bien sûr, en cliquant sur Tipeee Stream. Cette émission, elle est faite pour vous. On investit sur ces plateaux pour vous. On est là parce que, voilà, vous êtes présents. Et cette émission, elle est faite pour vous. Donc, allez-y. Tipeee Stream. Vous cliquez dessus. En plus, vous aurez une surprise. Dites-moi, mon général, les mots que vous avez eus tout à l'heure, ils sont forts, quand même. De dire que le président de la République, c'est le danger, à titre personnel, c'est la première fois que j'entends un général de l'armée française utiliser ces mots. Le président est intouchable au plan judiciaire. Donc, il peut tout se permettre et il ne s'en prie pas. Il y a des choses incompréhensibles, mais quand on sait ça, on comprend beaucoup de choses. Deux exemples. Il a voulu imposer l'injection d'un produit qui n'a toujours pas son AMM, l'autorisation de le mettre sur le marché. Mais qui est responsable s'il y a des effets secondaires ? C'est le picouzeur, celui qui injecte. C'est-à-dire que c'est une grande hypocrisie. Le président, intouchable. Le ministre, pas responsable. L'ARS, non plus. Et c'est celui qui injecte qui est responsable. Et on fait des pressions sur ces gens-là. S'ils refusent, ils sont persécutés. Deuxième exemple. On a évoqué tout à l'heure un tout petit peu l'affaire de l'Ukraine. On sait très bien que des armes, des moyens militaires ont été fournies à l'Ukraine. Récemment, Patrick Pazin a porté plainte contre le patron de l'OTAN, Stoltenberg. Et il a dressé une lettre au chef état-major des armées. Alors, c'est très simple, en fait. D'après l'article 411.3 du Cône pénal, la France est interdite de livrer des moyens militaires en les prélevant sur sa propre substance. C'est clair ? Or, par la résolution du 30 novembre 2022, l'Assemblée nationale a voté 36 articles, je crois, dont deux qui s'adressaient à l'Union européenne et à la France pour fournir des moyens militaires à l'Ukraine. Puisque là, rien à dire. Sauf que on sait très bien que des moyens militaires ont été prélevés sur la substance de l'armée française. J'ai près de chez moi un régiment d'artillerie qui a le fleuron de notre artillerie avec le canon César. César, pardon. Eh bien, il y en a qui sont partis. Autrement dit, et personne n'a rien dit, autrement dit, la loi a été violée par ceux-là même qui l'ont promulguée. Alors, qu'est-ce que ça engendre, ça ? Je ne voudrais pas être à la place du chef état-major des armées. Parce que, selon une directive qu'on appelle la directive Palagos, on a le devoir de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. Manifestement illégal. Ce qui est le cas. Alors, aujourd'hui, avec la lettre d'attention de Patrick Pazin, chez l'été-major, a deux solutions. Soit, il obéit et il viole la loi auquel cas, lui, n'est pas immunisé comme le président. Et s'il n'obéit pas, c'est ce qu'il lui reste à faire. C'est d'aller voir ailleurs. Mais pourquoi il ne le fait pas ? Il faut lui demander. Ce n'est pas moi qu'il faut lui demander. C'est un terrible dilemme. Voilà, c'est la règle du jeu. Alors, on dit souvent que l'armée est légaliste. Et c'est vrai. Mais il y a un certain nombre de cas où on voit qu'elle n'est pas très légaliste. Parce que si elle était légaliste, il y a beaucoup d'ordres qui n'auraient pas été exécutés. Ça et la piquouse. – Bien sûr. Vous, vous n'auriez pas accepté, par exemple, cet ordre ? – Je n'en sais rien. – Je pense que oui, visiblement. – Ce dont je me souviens, c'est qu'en 1981, j'ai avalé la plus belle couleuvre de ma carrière. On nous disait que la menace était à l'Est, l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, etc. Et puis, le président de l'époque arrive avec 4 ministres communistes au gouvernement. Bon, on se frotte les yeux, quand même. Mais, comme je l'ai dit, j'étais le nez dans le guidon avec 6 gamins sur le porte-bagages. J'ai continué de pédaler. Je n'ai pas eu le temps tellement de me poser de questions parce que j'ai tout donné à mon métier. Alors, je n'ai pas désobéi formellement. Certains sont partis. Le colonel Ogar par un qui est un ami, était au Kosovo. Et au Rwanda. Au Rwanda d'abord, au Kosovo ensuite. Bon, on connaît des Légions, brillant. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne travaillait pas pour la France mais pour la CIA, il démissionnait. Donc, il y a quand même des cas de conscience. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Nous ne sommes pas des mercenaires. Ils avons le droit de réfléchir. Alors, je ne veux pas me mettre à la place de ceux qui sont en situation. C'est seulement qu'un tonnier qu'on peut... Voilà. Mais, il faut connaître les règles du jeu. Après, chacun assume. Oui, mais regardez, un danger, parce qu'on avait parlé de danger du président de la République, ça s'arrête, un danger. Et pourtant, aujourd'hui, personne ne l'arrête. Ce danger continue. Et j'ai l'impression qu'il continuera jusqu'en 2027. Oui, parce qu'il est intouchable. Sauf que il est intouchable également. Il devrait regarder un petit peu du côté de l'histoire. Il y a un roi qui a coupé la tête. Je ne lui souhaite pas de malheur. Attention. Bien sûr, bien sûr. Mais, à mon avis, je serais quand même un peu inquiet parce que quand il se déplace, ce sont plutôt des concières de casserole ou des huées qu'il a. Il donne des applaudissements sauf pour inaugurer la piscine du 9-2 ou du 9-3. Là, je pense qu'il y avait une claque bien organisée. Bon, donc, il sait très bien que sa popularité est au bas niveau. On sait très bien également qu'il est inquiet. Alors, on s'est proposé de l'aider mais il n'a pas saisi la perche. Est-ce que vous pensez que le pays est dans une période pré-révolutionnaire ? Je n'ai pas de boule de cristal. Oui, mais sommes-nous en 1788 ? Je ne crois pas. Moi, ce qui m'étonne, normal, je suis général, je ne peux m'étonner, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas eu d'acte fort. Je mets la place d'un père de famille dont l'enfant décède ou la mère au regard de la crise sanitaire. Mais quand quelqu'un est désespéré, il est prêt à tout. Alors, on peut donner une baffe, lancer un œuf, on peut faire mieux que ça. Et je m'étonne, attention, je ne le regrette pas, je ne suis pas pour les gestes violents, qu'il n'y ait pas eu déjà plus de difficultés puisque des gens complètement innocents sont l'objet d'assassinats, il y a au moins sans agression à l'arme blanche par jour, etc. Bon, il s'en tire bien, tant mieux pour lui. Est-ce qu'il faudrait, parce que moi, j'ai l'impression, enfin, ce n'est pas l'impression, je le vois quand j'interroge les gens, quand je fais un peu de terrain, qu'en fait, les Français, ils ont encore confiance dans l'armée. Je pense que c'est même le dernier corps de l'État auquel ils ont confiance. Par exemple, ils n'ont plus trop confiance dans la police, mais dans l'armée, ils ont confiance. Est-ce que la solution, ce serait le retour d'un général à la tête du pays, d'avoir un De Gaulle, un Bonaparte à la tête du pays ? Quand les politiques sont en difficulté, ils se tournent vers les militaires. On l'a vu, avec le marché, le pétain. Front populaire, nous voilà, les congés payés, etc. Mais on était dans la panade, on était à chercher un vieux soldat. D'ailleurs, au début, tout le monde était pétainiste. Après, ils étaient gaullistes. C'est un autre problème. Bon. Je l'ai vu au travers de multiples expériences, les jeunes, l'équipe de travail, les gens qui étaient défavorisés. Il y avait même une formule assez sévoureuse. On parlait de prédélinquants. C'est-à-dire que les gens qui étaient de pouvoir à l'époque et qui animaient les comités de soldats devant l'échec de leur politique nous envoyaient des jeunes qu'on récupérait. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que dans l'armée, il y a des règles qui sont simples. Limite gauche, limite droite. Non, mais les gens sont les rails. aujourd'hui. C'est pour ça que le service national, j'ai toujours travaillé avec des appelés que j'ai eu l'honneur de commander. Le service national était une grande perte parce qu'on a porté quelque chose. Ce n'est pas le but de l'armée de faire du social, mais on a porté beaucoup de social. j'ai deux cas sans monopoliser la parole. J'avais l'autre chef de corps, deux appelés qui étaient l'un en garde-caisse et l'autre à l'infirmerie. Le premier, j'étais alerté, il avait fait un cambriolage, il était condamné et l'autre, il avait fait de la prison pour trafic de drogue. Bon, j'ai convoqué mes deux lustres. Je leur ai dit, voilà, soit je vous change d'emploi, soit on passe un contrat, un contrat moral, comme à la Corse, comme à la mafia, un contrat moral, on est sans marcher. Je leur ai dit, je vous laisse là où vous êtes, mais je vous auras l'œil. Je compte sur vous pour ne pas faire de bêtises. Quand je suis parti, il y en a un qui était gradé et l'autre qui voulait s'engager. Voilà, ça c'est pour l'anecdote, mais ce service national qui d'ailleurs a été suspendu pourquoi on nous a dit que c'était parce qu'il était injuste ou inéquitable, en fait, ce sont les fils à papa qui étaient d'abord exemptés du service national. Parce qu'aujourd'hui, si elle était rétablie, vous croyez que nos ministres envoyaient leurs enfants se faire trouver en Ukraine là-bas ? Voilà. Mais vous y croyez de ça ? Vous y croyez dans le fait que l'armée française pourrait aller combattre en Ukraine dans un lap de temps assez court ? Non ? Non, pour différentes raisons. La première, c'est qu'on n'a rien à faire là-bas. Le maître de vacuie l'a dit, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Elle ne fait pas partie de l'OTAN. Nous n'avions pas le 24 février, même si les choses on connaissait bien avant, d'accord de défense avec l'Ukraine. Nous n'avons pas d'intérêt majeur en Ukraine en particulier. Nous n'avons pas acheté entre 30 et 50 % des terrablés ukrainiennes. Bon, nous n'avons rien à faire là-bas. En revanche, on aurait pu peut-être agir avant. C'est Montessieu, je crois, qui disait que ce n'est pas celui qui déclenche la guerre qui est responsable, mais celui qui la rend inévitable. On pourrait se pencher là-dessus. Bon, donc on n'a rien à faire là-bas. Ensuite, on n'a pas les moyens, mais c'est reconnu par tout le monde. Et qu'est-ce qu'on va envoyer ? 2 000 hommes ? 10 000 hommes ? Ils vont se faire... Les Russes, on parlait clairement, le second de la Douma, puis... – M. Tolstoy. – Tolstoy, également le ministre de la Défense, russe, l'on dit clairement. Si les Français vont là-bas, ils vont se faire percer le flanc. Ils sont prévenus. Alors, on ne les prend pas en sérieux, les Russes. En fait, on croit que les Russes réagissent comme nous. Mais non, ils sont différents. Ils sont différents. Il faut essayer de se mettre à leur place aussi. S'ils considèrent, si nos gouvernants considèrent que l'ennemi est en face, ils devraient essayer de l'étudier d'une manière un peu plus précise et ne pas refuser. Je vous rappelle quand même que Poutine avait demandé d'entrer dans l'OTAN. Or, l'Allemagne est dans l'OTAN, mais l'Allemagne a absorbé ce qu'on appelait jadis l'Allemagne de l'Est. Bon, l'Allemagne de l'Est, apparemment, se portait bien dans l'OTAN. Pourquoi la Russie ne se serait pas bien portée dans l'OTAN ? Une question que je pose. Je n'ai pas la réponse. On n'a rien à faire à l'Ukraine. On n'a pas les moyens. 80 kilomètres pendant trois jours après on n'a plus de munitions. En plus, nous sommes défaits d'un certain nombre de moyens qui appartiennent à notre défense. Qu'est-ce que je dirais faire là-bas ? Et puis, la question qui tue, est-ce qu'il y a beaucoup de volontaires pour aller en Ukraine ? Ah, ça c'est vrai. Oui, mais regardez, là vous parlez comme quelqu'un de bon sens, mais notre chef de l'État, je ne sais pas si elle a ce bon sens. On a l'impression qu'il est dans une forme de fuite en avant. Une sorte de... Il a l'air d'être un peu suicidaire, si je puis dire, entre guillemets, bien sûr. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. C'est-à-dire que... Par exemple, vous avez pris tout à l'heure l'exemple de la crise sanitaire. On disait, non, ils ne feront pas ça, ils ne feront pas ça. Lui-même disait à un moment donné, non, on ne le fera pas. Eh bien, tous les plans de la crise sanitaire ont été mis en place. Sauf que les Français ne croyaient pas qu'il peut y avoir, par exemple, des effets secondaires à cause de ce produit, ce produit qui conduit à des effets négatifs. Aujourd'hui, aller en Ukraine, ça veut dire qu'on se trouve directement sous les armes russes, en particulier cette arme hypersonique que les Russes sont seuls à détenir et qu'on ne peut pas intercepter. Alors, le risque est beaucoup plus prégnant, là. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui sont prêts à aller là-bas. D'ailleurs, je pense que l'État-major le sait. Il y a une défection de colonel, par exemple, des difficultés de recrutement. Il y a, je pense, le ramollissement peut-être d'une société qui n'a plus envie de faire des efforts, de se sacrifier, etc. Et puis, il y a aussi l'actualité. Le jeune qui n'a pas vraiment enseigné à se donner et à servir, il n'a pas envie d'aller se faire trouer la paillasse là-bas. Alors, notre président, on ne lui risque pas grand-chose. Un jour, j'ai cité le pont d'Arcole. Alors, s'il y va en tête avec son panache blanc, peut-être qu'il y aura quelques courtisans qui vont y aller, ce n'est pas sûr. Vous croyez que les ministres qui sont avec lui vont y aller ? Ils sont tous des courtisans. Quant aux élus du Parlement, pour moi, ils sont des godillots. Je suis un peu brutal et je suis désolé. Pas tous, une grande majorité. Vous voulez que je vous donne l'exemple d'un godillot ? – Ben, allez-y. – Je ne citerai pas de nom. C'est une devinette. Il y a un Premier ministre qui avait été ministre de l'éducation nationale et qui était à l'origine du Pax. Il avait écrit un papier remarquable adoubé par une ministresse de l'époque pour dire que ça ne déboucherait pas sur le mariage entre deux personnes et maîtresse. Quand la loi Taubira est arrivée sur le tapis, il a voté pour. Et quand un journaliste comme vous, un peu effronté, il a demandé pourquoi il avait voté, il avait voté, il a dit le parti a voté, donc j'ai voté comme le parti. Comment voulez-vous qu'on fasse confiance à des gens qui n'ont pas de conviction ? Ce sont des godillots. – Est-ce que ça signifie qu'il faut du coup changer de régime ? Alors, est-ce qu'il faut peut-être sortir de la Ve République ? – Ce n'est pas la République qui est en cause, à mon avis. Les institutions sont toutes imparfaites comme tout ce qui fait le fait des hommes. En revanche, c'est l'usage qu'en font les hommes. C'est-à-dire que les institutions sont dévoyées. Alors, Ve République ou pas, Constitution ou pas, certainement, qu'il faudrait faire un grand ménage en France mais pour la rendre plus vertueuse parce qu'en l'état d'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas réformer la France. Vous savez, moi, je ne suis jamais engagé vraiment en politique, j'avais trop chaud à fouetter. La pseudo-alternance entre la gauche et la droite n'était que de l'enfumage pour des gens qui se repassaient le pouvoir l'un l'autre. D'ailleurs, il y a une formule que j'ai beaucoup appréciée de Philippe Desvilliers. Un jour, il a dit que M. Juppé et Fabius avaient été démoulés le même jour. Mais ça va beaucoup plus loin que le moulage physique. Donc, tout ça, c'était la poudre aux yeux. On sait très bien que les gens qui sont au pouvoir sont là pour se servir globalement, globalement, et non pas pour servir. À ce sujet, je suis désolé, je vais encore faire ma page de publicité. Il y a un livre absolument étonnant, La mafia et la maison blanche de Jean-François Guéraud, où il explique combien la mafia est infiltrée au plus haut niveau de l'État. Et tous les présidents américains, tous les présidents américains ont été au minimum tenus, sinon impliqués dans la mafia. Et juste une anecdote, le trafic d'héroïnes passait de l'Asie à l'Europe et aux États-Unis en passant par la Corse et la mafia Corse. Les États-Unis s'en sont offusqués. C'était du temps de M. Marcelin, ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le trafic a changé d'aiguillage. C'est-à-dire que le trafic a continué directement vers les États-Unis. La mafia étalo-américaine au détriment de la mafia Corse. C'est-à-dire que les Américains n'avaient que faire d'éradiquer le trafic d'héroïnes, mais ils avaient intérêt à récupérer les bénéfices de ce trafic. Voilà. La mafia est partout. J'ai proposé, je ne sais pas si je dois le dire, que l'auteur écrive le même livre peut-être en changeant la Maison-Blanche par un autre lieu que je vous laisse deviner. Et ce lieu qu'on doit deviner, vous pensez qu'il est aussi pris en main par la mafia ? Je n'ai aucun doute. Je n'ai pas de preuves. J'ai quand même beaucoup d'ouvrages chez moi, des témoignages assez forts. Je n'ai aucun doute. Alors peut-être que je vais risquer ma vie une fois de plus, mais au point de l'année, on ne peut mourir qu'une fois. Merci à vous, mon général. On va passer au grand débat avec nos invités, mais avant ça, les petites annonces. Vous, les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Effectivement, pour nous, la liberté d'expression, c'est important. Et on sait que pour vous aussi. Alors faites un don à GPTV. Je vis de quoi ? Des droits d'auteur de mon livre. C'est tout. Moi, je ne pense pas. Rendez-vous sous la vidéo pour soutenir l'information libre. Tu vas payer pour ton insolence. Merci à vous d'être si nombreux, 6500 personnes en même temps avec notre compte X. Merci vraiment pour votre confiance. N'oubliez pas de nous soutenir avec le Tipeee Stream. Voilà, vous cliquez sur le lien. Cette émission, elle est vraiment faite pour vous. Voilà, c'est votre émission. Donc soutenez-nous, vous cliquez dessus et vous aurez une surprise. Tiens, cher maître, vous avez entendu ce témoignage du général Cousteau. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ah ben, j'ai bu ses paroles. C'est très intéressant. Tout ce qu'il dit est très juste. Et il y a beaucoup de thèmes d'ailleurs qui vont revenir sur la table pour que l'on discute. Alors déjà, concernant, j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est qu'en 1920, on avait un président de la République qui s'appelait Paul Deschanel. L'anecdote, c'est qu'on a retrouvé Paul Deschanel en pyjama, pieds nus, sur la voie ferrée. Et il n'est pas resté longtemps parce qu'il était dément. C'est-à-dire qu'on a eu un président de la République qui était fou. Il n'était pas fou, il avait des absences. Il avait des absences. Mais bon, c'était reconnu puisqu'il n'est pas resté longtemps. Alors dément, fou, alors maintenant, il faut qu'on soit d'accord sur le vocabulaire. Non, mais c'était pas... Il était dément, il n'était pas très bien. Voilà. Peu importe. Puis bon, on le voyait courir dans les jardins de l'Élysée. C'était quand même quelqu'un qui était connu pour être pas dans le raisonnable, dans la raison. Alors, aujourd'hui, on a quand même l'article 68 qui donne la possibilité aux parlementaires. tout ce que c'est exactement l'article 68. Alors là, l'article 68, Général Coussou, il l'a abordé dans son introduction parce que, à la fois, l'article 68 protège le président de la République sur l'aspect pénal des choses. C'est-à-dire qu'il est irresponsable pénalement. Sauf s'il commet quelque chose, mais il ne peut pas être jugé pendant qu'il est président de la République. Il le sera après, comme ce fut le cas pour Jacques Chirac qui avait été condamné à deux ans de prison avec sursis. Et là, on a une immunité totale du président en fonction dans son exercice. En revanche, l'article 68 permet aux parlementaires de se mobiliser pour justement mettre en question la réalité de la fonction du président de la République par la destitution. Mais pour cela, il faut un quorum de députés, de parlementaires aussi bien de l'Assemblée nationale et du Sénat pour demander plusieurs choses. On peut même demander une injonction pour avoir une expertise psychiatrique pour savoir quel est l'état de santé du président de la République. On pense qu'il est fou. J'aimais des hypothèses, je n'ai pas donné mon avis. Je vous ai dit, on a eu le cas avec Paul Deschanels, mais ça n'a pas duré longtemps, il n'y avait pas d'article 68. Or, aujourd'hui, il y a l'article 68 qui permet légalement, moi, je ne dis pas que... Voilà, il faut que les parlementaires fassent ce travail de parlementaires. Pourquoi un psychiatre italien a parlé de psychopathie ? Oui, mais il a fait une expertise privée. Il a fait une expertise dans le sens que c'était un avis privé, amiable comme on dit. Ce n'était pas une expertise mandatée par un juge, ce n'était pas une expertise judiciaire. Alors que là, on a les outils juridiques pour connaître l'état de santé du président de la République et aussi de connaître un petit peu des analyses concrètes pour savoir s'il a toute sa conscience quand il fait des déclarations ou il prend des décisions. Parce que quand même, on parle d'un pays qui a 63 millions d'habitants. Nous sommes détenteurs de l'arme nucléaire, nous avons 300 têtes nucléaires et quand vous avez des propos belliqueux vis-à-vis d'un pays qui a 7500 têtes nucléaires sans que personne ne bronche ou ne dise rien, il y a un problème, un véritable problème. Donc c'est quand même les parlementaires de faire leur travail. Ils ont été élus pour ça, pour faire respecter la Constitution. Il y a l'article 5 de la Constitution qui doit justement être respecté ou qui donne l'injonction au président de respecter les institutions. Mais les parlementaires ont la possibilité de prendre la main. Il n'y a rien. Alors on peut être inquiet. Et je pense que le peuple français est pris en otage. C'est comme on a eu le cas de commandants de bord d'avions qui ont pris en otage leurs passagers parce qu'ils étaient déprimés et qu'ils ont amené l'avion sur une montagne. Donc on est en droit en tant que citoyen de se poser des questions et on est en droit de demander des comptes aux parlementaires. Donc ça, c'est un premier sujet. – Mon général, justement, que les parlementaires ne se saisissent pas de ce sujet en demandant une destitution, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'opposition en réalité, elle est factice ? – Oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent de destitution, en particulier David Foyne et Melrich, qu'on a reçus. – Et lui et Dupont-Aignan aussi. – Oui. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne formule. Je veux dire pourquoi ? Si on remplace cet homme ou si on l'évacue, il y en a un autre qui va prendre la place. – Ah, ce n'est pas faux. – Mais tous les courtisans qui sont au gouvernement, ils vont rester. Alors, il faut carrément changer de régime. Il faut balayer tous ces traîtres. Ce n'est pas moi qui ai écrit le livre Le traître et le néant. Ce n'est pas moi, c'est un de vos collègues d'AVG, L'Aube. – C'est vrai. – Il fallait oser pour écrire ce titre quand même. – C'est vrai qu'il faut aller plus loin que du coup la destitution. C'est ça que vous voulez dire. – Moi, je pense. – Ah non, mais moi, je vous donne des pistes. Après, c'est à vous d'approfondir. – Alors, cher Serge, ton avis sur cette discussion que l'on a tous ensemble ? – Alors moi, je ne crois pas que Macron soit fou. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas extrêmement dangereux. À la limite, on est encore plus dangereux quand on n'est pas fou. Ceux qui ont déclenché la Première Guerre mondiale, Guillaume II en Allemagne ou des gens comme ça, n'étaient pas fous. Pas du tout. C'était des calculateurs qui présumaient de leur force, qui sous-estimaient l'adversaire et qui étaient un peu bravages, qui cherchaient, qui avaient les caractéristiques d'une certaine manière de Macron aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils cherchaient à s'affirmer au-delà de leur force. Macron, c'est quelqu'un qui, à qui finalement, parce qu'il avait des appuis extrêmement puissants dans l'oligarchie, à qui ses coups de poker ont réussi. Et le problème, quand il s'est lancé, par exemple, dans la présidentielle en 2016, voilà, c'était un coup de poker. Il avait le soutien d'un certain nombre d'oligarques, de grossiums, avec beaucoup de moyens, des médias, bon, Bernard Arnault, Niel, des gens comme ça. Et donc, ils l'ont fabriqué, ils l'ont aidé à se lancer. Il a eu des tas de couvertures de presse qui lui étaient favorables, d'une manière qu'on n'a jamais vue, alors qu'il avait très peu de moyens au départ, et qu'il n'avait pas de parti derrière lui, et qu'il n'avait pas de bilan puisqu'il avait été un médiocre ministre de l'économie. Eh bien, il a quand même réussi son coup. Ensuite, il a réussi d'autres coups. il a réussi par exemple à discréditer les gilets jaunes, ça, bon, vous avez effectivement dit des choses là-dessus. Donc, tu as été gilets jaunes. Oui, bien sûr. Avec notre ami Develle. D'ailleurs, tout le monde était gilets jaunes. Les tous gilets jaunes. L'association des anciens combattants des Champs-Elysées. Voilà. Et donc, le... Bon, il a... C'est un gars qui fait des... Bon, en fait, a battu ses cartes et fait un certain nombre de paris risqués parce qu'il était soutenu. Mais il les a réussis, c'est Paris. Oui, bien sûr, il a été élu et réélu. La réélection pour un président, ce n'est pas arrivé très fréquemment. C'est arrivé à Mitterrand, c'est arrivé à Chirac. D'accord ? Point barre. Donc, voilà, c'est quand même pas... Et puis, il y a De Gaulle, mais la première élection de De Gaulle était quand même un cas particulier. Et il n'aura pas de cohabitation d'une certaine manière, Macron. Donc, c'est le président qui aura eu le plus de pouvoir le plus longtemps. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un échec, loin de là, surtout à son âge. Pour lui. Bien entendu. Donc, c'est un gars qui est instable psychologiquement, je pense, mais qui a... Ce qui ne signifie pas qu'il est fou, mais il faut... Il est instable, c'est quand même pas... Il est instable, il n'est pas normal. Je ne suis pas psychiatre, donc je me garderai de jugement hâtif. C'est pour ça qu'il faut une commission. Il a réussi son coup. Et je crois que, paradoxalement, c'est encore plus dangereux. Parce que si c'était vraiment s'il avait tout un symptôme de la folie, là, je pense que l'article 68 aurait déjà été utilisé. Mais c'est un gars qui croit pouvoir forcer le destin, qui pense, par exemple, pour la situation, ça on en reviendra peut-être là-dessus, je pense que c'est lui qui aboutira, paradoxalement, à l'effondrement de la Ve République. Il est bien parti. Dans quel sens ? Dans le sens qu'il va chercher à sortir de la situation inextricable dans laquelle il est parce qu'il n'a plus de majorité. Il va essayer de forcer les choses. D'accord ? Il va forcer, par exemple, les LR, il va forcer, à un moment, à une dissolution, une motion de censure en espérant que le chaos, le bordel et la faillite éventuellement de la France ramènera une population apeurée derrière son giron. De la même manière que les manifestations de gilets jaunes ont ramené la bourgeoisie parisienne en particulier de l'Ouest derrière son giron et il a été soutenu. De la même manière que la peur de la maladie du Covid-19 a ramené la population derrière son giron, il va retenter le même coup, c'est-à-dire la sortie par le haut, par la peur, par l'inflation d'une certaine manière. Et ça, ça va être peut-être l'Ukraine. Il teste des choses, peut-être autre chose, mais je pense qu'il va se servir paradoxalement de la crise financière dans laquelle il nous a mis pour faire pression, pour dire, regardez, tous les autres sont nous mènent à la faillite épargnant, faites-moi confiance, votez pour moi à nouveau après une période de chaos. Mais ce chaos, ça marchait pour les gilets jaunes, ça marchait pour le Covid, ça marchera sans doute pas, c'est pas parce que ça marche deux fois que ça marchera la troisième fois. Et je pense que Macron, d'une certaine manière, ceux qui veulent la fin du système dans lequel on est, il faut le laisser faire. C'est lui l'agent le plus perturbateur et celui qui conduira au chaos final. Voilà. Que vous en pensez, mon général ? Est-ce qu'il y aura des... Je veux dire, comment dire, il va créer des troubles politiques dans le sens où il va demander une dissolution et puis derrière, il y aura une forme de bourgeoisie qui va se mettre derrière M. Macron. Ça signifie du coup qu'il n'y aura pas de solution. En gros, on sera toujours perdant. Il sortira toujours vainqueur. Un mot, le truc, c'est que si jamais il y a dissolution, il n'y aura pas de majorité au Parlement. Et donc, on sera dans une crise institutionnelle. Vous y croyez, ça ? Dans cette politique fiction ? Oh, moi, je ne m'inscris pas dans un... Je pense qu'il sent qu'il perd le pouvoir et qu'il est capable de tout. Il est d'autant plus dangereux pour ça. Parce que, moi, je ne crois pas à la guerre, mais pour se sauver lui-même, parce que les intérêts qu'il défend ne sont pas ceux de la France. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage entre lui et le peuple. Je pense qu'il est capable de n'importe quoi. Alors après, moi, ce qui me désole, c'est que le gouvernement, tous ces... Et ceux qui l'ont mis en place, qui l'ont financé, qui continuent de le financer, il y a quelqu'un qui commence à se retirer un petit peu. Mais il voit bien que la France est en train d'être détruite, là. Il ne faut rien. que ce soit que ce soit les financiers, que ce soit le gouvernement, les ministres, que ce soit les députés, les sénateurs. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. C'est-à-dire que le système continue tranquillement. Alors, effectivement, c'est peut-être le meilleur auteur. Jean-Philippe, et après, Philippe Develle. Moi, j'aurais un désaccord avec le général. C'est que je crois que malheureusement, Macron est capable de nous entraîner dans une guerre au sol en Ukraine contre la Russie. Il a signé un accord défense si on a envoyé des militaires en Moldavie. Il faut savoir que la Moldavie, c'est un guépier incroyable parce que il y a une partie de la Moldavie qui a fait ses sons qui s'appelle la Transnitrie qui est majoritairement russe. Dans la Transnitrie, il y a un énorme stock d'armes qui date de l'époque soviétique avec des millions d'armes, un stock énorme qui ferait rêver Zelensky. Les Russes ne veulent pas que ça tombe dans les mains de l'Ukraine. C'est une région qui peut très vite s'enflammer. Les Russes, on sait qu'ils poussent vers Kharkov mais ils vont aussi pousser vers Odessa pour fermer la mer Noire à l'Ukraine et aussi se reconnecter à la Transnitrie justement. J'ai même vu qu'à l'intérieur de la Moldavie, il y avait une région autonome qui était pro-russe. C'est un guépier incroyable et je crois que en nous mettant là-dedans, même sans le vouloir, un matin, on n'apprendra qu'on est en guerre contre la Russie. Tellement, c'est un foutoir incroyable. Il a aussi mis des troupes en Roumanie qui sont directement au contact il y a quelques kilomètres à faire pour se retrouver en Ukraine. Moi, je crois que malheureusement, c'est un scénario qu'il faut envisager parce que la guerre, c'est souvent un moyen de sortie pour des régimes qui sont à bout de course. Oui, absolument. Et financièrement, on est en bout de course. Avec l'exposition de déficit qu'on a, il sera impossible de revenir à 3% du PIB comme l'après-midi Brunelomaire sans augmentation de l'impôt. Ça peut être pire ? Au niveau des déficits, ça peut être pire ? Non, mais on ne pourra pas revenir à 3%. Est-ce que ça peut être 6 ou 7% ? Oui, voilà. Déjà là, Martotti a montré que le mois de janvier 2024, c'est un des déficits les plus élevés parmi tous les mois de janvier qui existent depuis qu'on a. Donc, on est dans une crise, il n'y a aucune amélioration, il n'y a aucune réforme de structure qui peut le faire. Augmenter les impôts, c'est très compliqué parce qu'il va se mettre à dos son électorat parce que l'augmentation des impôts, ça va toucher les classes moyennes supérieures, les retraités, donc c'est un peu compliqué. Donc, il ne peut pas trop le faire non plus. Augmenter la TVA, il y a déjà de l'inflation donc les gens vont être encore plus pauvres. C'est très compliqué à faire. Donc, la guerre est vraiment, malheureusement... C'est la seule solution. Ce n'est pas la seule, mais... Pour lui, il l'utilise un comme une solution. C'est malheureusement une porte de sortie qu'il faut envisager et c'est pour ça que je suis inquiet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, les Russes nous considèrent déjà comme cobbé des jurants quasiment. Oui, oui. Même si on n'a rien à faire en transnistrie. Moi, je ne crois pas à la guerre nucléaire parce que si les deux côtés sont vitrifiés, tout le monde est perdant. La guerre conventionnelle, si elle devait avoir lieu mis devant la fête accomplie finalement, ça ne durerait pas longtemps. Ça ne durerait pas longtemps et nous perrions, c'est nous qui perrions et ce n'est rien à perdre. Alors, je dois espérer, alors là, je peux rêver, qu'en haut de l'arrivée de l'arche militaire, quand je rentre à Saint-Cyr, je savais que je pouvais laisser ma vie et j'étais patriote et tous mes jeunes camarades bien plus gradés que moi sont rentrés pour la même raison. Je dois espérer qu'ils ont une ligne rouge que nous ne connaissons pas et que j'attends que cette ligne rouge se dévoile et que le moment venu, ils retiendront le bras. je peux rêver. Il faut l'espérer. Cher Philippe Develle ? Alors, moi, je rejoins la théorie de Philippe parce que tous les clignotants d'alarme sont au rouge, surtout au niveau budgétaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire pire et d'ailleurs, je crois qu'on ne pourra pas demander des emprunts sur les 300 milliards qui nous manquent, qui doivent arriver bientôt sur le marché. On peut placer la dette. Mais à mon avis, ça va être difficile qu'on trouve des... Surtout réduire le déficit, c'est impossible. Non, de réduire le déficit, c'est impossible. Mais de retrouver un emprunté sur les marchés financiers... Si on est dégradé, ça va être compliqué, mais pour l'instant, ça va. Oui, mais bon. On dit à chaque fois ça, mais on se rapproche à chaque fois de la ligne d'arrivée de la faillite, de la faillite de l'État. Donc moi, je suis d'accord que la carte, l'option d'un conflit est possible pour justement attirer l'attention sur un autre problème encore plus grave. Ça, c'est envisageable. Puis il y a une parenthèse que je veux ouvrir, c'est que quand on a dit que... Quand Serge a dit mais oui, mais on a eu la Première Guerre mondiale avec gens qui n'étaient pas fous. Oui, mais pendant la Première Guerre mondiale, on n'avait pas l'arme de dissuasion. Là, on a quand même... On est quand même dans une phase d'entrée en conflit avec un pays qui a l'arme de dissuasion et nous aussi, nous l'avons. Donc quand même, ça devrait laisser à réfléchir un chef de l'État. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens, Sarkozy avait une doctrine de l'utilisation de l'arme nucléaire justement, où il disait qu'en fin de compte, l'arme nucléaire n'était pas destinée à faire la guerre avec des pays qui détiennent l'arme atomique. Ça pouvait être utilisé sur un sous-marin un CNLE, il y a à peu près 16 missiles. On peut utiliser un sur un pays qui aurait touché nos intérêts vitaux par un attentat terrible pour lui donner un avertissement et dire, voilà, c'est une riposte terrible mais qui ferait respecter la souveraineté de la France. Or là, il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas de doctrine de la part de Macron sur l'arme nucléaire. On n'en sait rien. Oui, c'est vrai. Et qui peut nous dire mais tiens, pour défier Poutine, il ne va pas envoyer un missile sur une petite ville russe. Non, non, mais c'est dans ses pouvoirs. Ce sont dans ses pouvoirs. Personne ne peut dire que ce n'est pas ses pouvoirs. Moi, je ne crois pas à une guerre nucléaire parce que chacun... C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Je ne pense pas à une guerre nucléaire parce que chacun comprend bien que les deux disparaîtraient. Mais justement, comme ce type de guerre aurait lieu en Ukraine, c'est-à-dire ni sur le territoire de la Russie ni sur le territoire de la France, les deux n'auraient donc aucune justification en employant leur nucléaire et donc on pourrait être dans une guerre conventionnelle donc très dure avec des morts mais sans utilisation du nucléaire parce que les territoires russes et français ne seraient pas impliqués. Mais on peut dire ça sur un plateau de télévision mais quand on est dans un bunker et quand on est dans un bunker avec autant de pouvoir quand on est dans un bunker C'est la doctrine des pays qui détiennent l'arbre. Quand on est avec autant de pouvoir l'article 15 donne au président de la République en matière militaire qui peut nous donner la garantie que ça n'arrive pas ? Non mais c'est... Déjà, je suis étonné C'est la doctrine des pays qui détiennent l'arme. Non, je suis étonné du silence de ces militaires qui sont au plus haut de fonction. Alors ça je suis d'accord. Ah bah oui. Je suis très étonné. Serge Fédermuch Je pense que je devrais savoir pourquoi je suis plutôt du point de vue du général Cousteau je crois que bon en matière de guerre conventionnelle si on envoyait des troupes là-bas on se ferait hacher menu très rapidement on n'a pas les moyens parce que justement malgré tout on a concentré l'essentiel de nos forces sur la dissimulation nucléaire et donc la guerre conventionnelle on ne savait pas trop contre qui la faire on n'allait pas faire contre l'Italie contre l'Espagne ou contre l'Allemagne donc on n'a pas vraiment de moyens il y a juste une force à aéroporter et puis surtout de la dissuasion nucléaire la dissuasion nucléaire est-ce que on l'utiliserait contre la Russie alors là il faudrait vraiment effectivement qu'il ait sombré dans la démence Macron pour se lancer dans ses générations paroles oui mais je ne crois pas mais moi je pense que c'est un esbrouffeur je pense que c'est quelqu'un qui fait il a dit qu'il allait par exemple restaurer les finances publiques qu'il allait faire disparaître les SDF des rues françaises rappelle-toi il a dit ça il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui il a dit des tas de choses qu'il n'a pas fait son moment grotesque où il tape dans un punching ball avec des gants de boxe je pense que c'est quelqu'un qui fait de la com il peut se servir de ces peurs-là mais là il est dans la cour des grands je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je te trouve là-dessus je te trouve très naïf je ne suis pas naïf je ne crois pas être je pense que là il faut être de mon côté je pense que tu me trompes peut-être naïf mais j'irai quand même jusqu'au bout de mon raison même s'il est naïf je pense qu'il fait de la com je pense que c'est déjà suffisamment dangereux et je pense que c'est plutôt sur le front domestique donc à savoir sur la question du déficit incontrôlable et je terminerai là-dessus il a dit aujourd'hui quelque chose de très intéressant Macron il a dit que il n'était pas question en fait le problème qu'on avait c'était pas en fait un excès de dépense d'accord c'était une insuffisance de recettes pour des raisons extérieures en gros ça faut ta poutine bon voilà c'est ça et donc il refuse il a dit au gouvernement ne faites pas d'économie donc il est vraiment dans une trajectoire dans une trajectoire de déficit sans fin et d'effondrement budgétaire donc il pense qu'il lui permettra le grand paradoxe que ça lui permettra de reprendre la main grâce à l'Union Européenne grâce à la Banque Centrale Européenne en disant en réalité c'est les autres les fauteurs de troubles financiers faites-moi confiance une parenthèse la guerre en Ukraine ça ne peut pas être considéré que comme de la com sinon il ne se serait pas mis dans le guépier qu'est la Moldavie voilà parce que la Moldavie c'est un truc où on peut se retrouver en guerre sans se rendre compte même Macron il ne se rendra pas compte et on le découvrira du jour au jour on a des troupes stationnées en Roumanie et en Roumanie c'est aussi sur la France donc si c'était que de la com il n'y aura pas été il suffit d'une étincelle il peut même y avoir une provocation qui est faite par oui par Zelensky tout à fait qui enclenche les choses parce que moi je trouve d'abord je pense que avec Zelensky ça finira mal pourquoi ? déjà on dit on défend nos valeurs démocratiques mais il n'y a plus d'élection il devait y avoir une élection il n'y a plus d'élection il n'y a plus de parti d'opposition en Ukraine il n'y a plus de médias contradictoires il y a à peu près 400 000 hommes qui ont été mis hors d'état de combat alors parmi ces 400 000 combien de morts combien de blessés l'Ukraine est exsangue donc à mon avis je pense que Zelensky ne doit pas être très populaire chez les Russes pardon chez les Ukrainiens j'ai reçu aussi j'ai reçu un journaliste un reporter de guerre il n'y a pas très longtemps il y a deux semaines de ça Thierry Marignac qui m'a expliqué il était en Ukraine parce qu'il parle ukrainien il parle russe il m'a expliqué comment la pègre contrôlait et les oligarques comment ils contrôlaient l'état mais c'est par la terreur c'est par la terreur parce qu'il y a des gens qui sont abattus on ne vous parle pas de ça on ne va pas vous parler de ça sur LCI c'est si sûr la mafia la mafia totalement chaque oligarque derrière lui la pègre et un oligarque contrôle une partie de l'aide parce que justement ce qui rend la situation très tendue en ce moment c'est que Zelensky a déclaré officiellement il a dit si on n'a pas l'aide américaine on risque de s'effondrer donc le régime est en situation très difficile les russes sont en train de faire une poussée à leur rythme comme ils font toujours mais ils sont en train de pousser de tous les côtés donc ça veut dire que Zelensky il va être obligé de faire monter la guerre d'un cran pour essayer de sauver son régime sa peau au passage et à peu près le morceau de graines qui reste et c'est ça qui rend aussi la situation dangereuse la situation va se tendre dans les semaines et les mois qui viennent parce qu'il y a une offensive d'été qui est prévue par la Russie donc c'est pour ça que c'est un guépier incroyable avec un risque de signe noir comme on dit qui peut tout à fait survenir il y a aussi une doctrine qui était mise en place par les services de renseignement militaire ukrainien de faire une guerre à outrance y compris par des moyens terroristes or l'attentat qu'il y a eu au Crocus Hall il y a des enquêtes est-ce que c'est un attentat alors c'est vrai qu'il a été revendiqué par l'état islamique mais il y a quand même une enquête pourquoi maintenant pourquoi jamais un terroriste de l'état islamique s'est barré après son attentat il reste pour se fermer voilà mais c'était quand même revendiqué mais ça peut être un attentat associé au même titre qu'ils ont revendiqué le sabotage de Colfrin 2 tiens en général vous vouliez dire quelque chose là oui en plus les diamènes ils ne demandent pas des sous voilà et ils meurent au cri d'Allah Bar voilà et du coup le fait que des militaires soient aux frontières de du conflit ils sont en Roumanie tout ça est-ce que ça signifie quelque chose militairement ? vous savez qu'il y a un projet de base de 50 000 hommes en Roumanie oui et c'est là que le général Georges Lain trouvait la mort vous savez ça ? ah oui parce que vous avez vu qu'il était mort en randonnée de façon mystérieuse c'est quoi votre théorie d'après vous ? c'est pas ma théorie comment il s'appelle ce journaliste international Sue Ford vous connaissez le nom ? non il faut vous abonner comme tous les services secrets en fait le général Georges Lain était désigné pour aller faire une reconnaissance sauf qu'il s'est trop approché de la frontière et les russes l'ont descendu et après ils ont récupéré le corps ils ont réussi à l'identifier il y a l'Ukraine oui l'Ukraine et les directions la France donc au moment où il y avait la première cérémonie en fait il est toujours en vie il est mort après alors le pourquoi j'en sais rien mais ça c'est avéré il est mort en Ukraine pourtant nos grands médias qui ne mentent évidemment jamais nous ont expliqué qu'il est mort je crois dans l'arrêt cardiaque en promenade à la montagne oui mais comme d'habitude dans ce genre d'événements les causes ont été ou l'explication a été donnée presque avant l'événement ou en tout cas en même temps bon c'est déjà suspect non c'est pas le cas pour l'incendie de Notre-Dame on sait toujours pas qu'elle est ouais ça aussi alors peut-être que lui il savait quelque chose mais c'est même pas à cause de ça qu'il est mort il est mort il s'est trop approché alors après les hypothèses moi je veux pas entrer à ce genre parce qu'on en sait rien bon toujours est-il qu'il y a une base de 50 000 hommes sous le nez des russes et c'est pas la provocation qu'est-ce que c'est bon on joue avec le feu on joue avec le feu est-ce qu'on va pas se brûler avec tout ce que t'entends là oui mais il y a toujours des risques mais je crois malgré tout que le risque pour nous évidemment ça peut tourner au vinaigre mais quand ça tourne au vinaigre en 14-18 en 14 on a un intérêt stratégique majeur on est directement en contact avec l'Allemagne on a un contentieux avec l'Allemagne depuis 1870 l'Alsace-Lorraine qu'on veut récupérer etc on a des centaines de milliers d'hommes qui peuvent entrer dans le combat et donc on a je dirais la capacité d'imaginer qu'on peut gagner d'accord mais là qu'est-ce qu'on va gagner on n'a rien à gagner on ne peut en aucun cas gagner et même si on se fait prendre une raclée pour quelques centaines ou quelques milliers d'hommes qui seraient en Moldavie ou en Roumanie qu'on en perd 50, 100, 200, 300 mais c'est pas pour ça qu'on va envoyer 100 000 hommes en Roumanie on ne le fera pas mais justement on ne les a pas justement on ne le fera pas on ne les a pas donc ce que je crois c'est que de toute façon le combat va cesser faute de combattants du point de vue français parce qu'on n'a pas les moyens et là je vous rejoins on n'a pas les moyens de cette guerre c'est un non-sens donc je ne crois pas qu'elle aura lieu je ne dis pas qu'il n'y aura pas de guerre je ne dis pas que ça ne va pas empirer attendez j'aimerais pouvoir m'exprimer jusqu'au bout je ne dis pas que ça ne va pas empirer sur le terrain que ça ne va pas empirer entre les russes les ukrainiens ou avec la transniterie ou avec les polonais ça je le crois mais je ne crois pas que c'est ça qui nous engagera dans quelque chose qui va dévaster la France parce que comme en 14-18 parce que c'est pas du tout on n'est pas du tout dans le même contexte je ne suis pas d'accord parce que le président Macron c'est un européiste mondialiste il était le cardinal maintenant c'est le pape c'est le pape donc il est si vous voulez alors il a un supérieur qui est le président Biden alors bon on peut dire qu'il y a deux papotés mais Biden est aussi un mondialiste qui n'a vécu que par des guerres et l'interventionnisme américain ce soit en Yougoslavie c'était celui qui voulait bombarder la Serbie qui l'a fait d'ailleurs il avait dit en tant que sénateur c'est lui qui a aussi poussé la seconde guerre en Irak enfin ce sont des interventionnistes et enfin dans l'équipe de Biden il n'y a que des conseillers qui sont russophobes comme lui il l'est puisqu'il ne faut pas oublier qu'en tant que vice-président il était déjà très proche de Zelensky et d'ailleurs son fils faisait des affaires avec le pouvoir ukrainien et déjà il donnait beaucoup de garanties à Zelensky aux Ukrainiens en tant que vice-président avant Trump et avant aussi Zelensky donc par exemple le conseiller de Biden Sullivan vous avez aussi Blinken vous avez l'ancienne ambassadrice qui était justement Nuland Nuland tous ces gens là sont des russophobes et des poutinophobes et donc ils font tout ils ont tout fait pour provoquer la Russie et aimeraient que la Russie tombe dans un piège inévitable inéluctable et Macron il suit il suit tout à fait d'ailleurs on voit ses propos belliqueux et quand il dit ça il y a une répercussion de l'autre côté c'est à dire que les russes nous ciblent comme un ennemi potentiel sauf que les américains sont en retrait sont en retrait par rapport à Macron et ça prouve bien qu'il agit comme un chien fou et tout ça c'est des phrases en l'air j'ai pas fini j'ai pas fini le raisonnement si vous me permettez c'est que quand il fait ses déclarations belliqueuses en disant on va mettre des troupes au sol on devient des belligérants à part entière on n'est plus vraiment on envoie des armes un peu de matériel etc et là dans les états-majors de l'armée russe on nous cible et quand on nous dit bah oui s'il y a des hommes etc mais on met en péril nos bâtiments les russes ils ont des sous-marins on met en péril nos aéronefs nos avions qui font la police de l'OTAN et un incident peut arriver à tout moment et qui peut nous donner à garantir que ça n'arrive pas le fait que ça n'arrive pas même si admettons que les russes admettons que les russes on sacrifie dans une guerre qui ne regarde pas nos militaires français mais évidemment il y aura des conséquences politiques internes très fortes mais c'est très grave mais c'est pas ça qui va entraîner la France dans une guerre nucléaire avec la Russie on va perdre sans soldat il y aura une crise politique majeure il y aura une motion on ne cesse parler c'est difficile de parler avec quelqu'un qui pense qu'il a raison surtout moi je vous donne des éléments Philippe Perlin on ne parle pas les mêmes éléments Philippe Perlin c'est justement pas ce que je dis on n'a pas parlé de guerre nucléaire c'est justement pas ce qu'on dit c'est justement cette guerre se passerait sur le territoire ukrainien ou moldave ou roumain et donc les intérêts vitaux de la Russie et de la France ne seraient pas impliqués donc il n'y aurait pas d'utilisation de l'arme nucléaire mais il y aurait quand même une guerre là-bas que nous perdrions et c'est là où on voit et c'est là où il faut voir la perversité il faut voir la perversité c'est quand même de l'âge de nos hommes pardon il faut aussi se rappeler dans l'histoire que même une défaite militaire ça permet aussi de ressouder les rangs autour du président la défaite de Diame Benfou ça a aussi servi à tuer le débat et à resserrer enfin ce qui était normal on a perdu des militaires français à ce moment-là il n'y a plus de débat et tout le monde est respectueux des militaires qui se sont fait tuer même si on peut se dire que ça a duré quelques mois que se mettre dans une cuvette c'était impossible mais bon ça c'est pas ça au sujet et je suis sûr que Macron est suffisamment pervers et psychopathe pour il sait que ça se terminait par une défaite il parie là-dessus sur la défaite et sur le respect que les français auraient pour les militaires tués pour tuer le débat voilà je voudrais répondre à ça il y a quand même une constante en histoire une constante en histoire il n'y en a pas beaucoup qui est que les défaites militaires aboutissent à court à assez brève échéance au fait que le pouvoir s'effondre le pouvoir défait s'effondre c'est vrai de Napoléon III c'est vrai de Guillaume II en Allemagne d'accord quand on se prend une raclée militaire là c'est peut-être ça qui aboutira à une motion de censure si jamais on perd 50 ou 100 hommes voilà quand on se prend une raclée militaire on perd le pouvoir c'est une quasi constante pas forcément tout de suite pas immédiatement mais très rapidement très rapidement très rapidement Churchill avait gagné la seconde guerre mondiale il avait été battu aux élections non mais ça c'est des magouilles politiques c'est la même chose pour Clémenceau c'est la même chose pour Clémenceau et Churchill quand il a perdu au Dardanelles il a mis 15 ans avant de s'en remettre politiquement mon général les raclées militaires sont souvent les conséquences de l'action des politiques il ne faut pas oublier ça alors je ne suis pas pro-russe ou pro-américain je suis un protecteur américain je n'ai pas envie qu'on devienne un protecteur russe ceci étant je fais plus confiance à Vladimir Poutine pardon parce que Poutine joue aux échecs et Biden je ne sais pas s'il joue au poker j'ai plus confiance à quelqu'un qui joue aux échecs qu'à quelqu'un qui joue au poker c'est à dire quand on joue au poker ça veut dire qu'on fait tapis il est très patient finalement vu les provocations et il est dans le bluff on bluffe en fait tapis un mois après le début de l'opération spéciale il commençait à parler avec Zelensky or c'est Johnson qui est venu lui dire non, non, non on va vous aider les américains ont empêché qu'il y ait une démarche vers la paix et puis j'en passe c'est l'échecure de Minsk etc. voilà donc Poutine est très patient je trouve très patient donc je ne fais pas trop alors quand on voit les propos très durs du second de la Douma au ministre de la Défense russe là ça fait froid dans le dos parce qu'ils sont russes quand puis on dit Macron je m'en fous ce que dit Macron je m'en fous c'est pas de la diplomatie quand même mais ils ont quand même un chef qui réfléchit je pense donc Poutine ne me fait pas peur non mais c'est vrai que Poutine a beaucoup de sang froid dans ce qu'il fait et qu'il a toujours un coup d'avance quelque part et en fin de compte le président Macron se ridiculise un petit peu en disant on va mettre des troupes au sol sachant les conséquences que ça peut amener sachant que exactement et qu'on a que 20 000 on a une division qu'on peut mettre ces 20 000 hommes qui peuvent tenir combien de temps je sais pas ils peuvent tenir 2, 3 jours 3 jours donc quelque part ça les fait sourire mais ce qui les fait moins sourire c'est que nous sommes dotés et ça ça inquiète quand même même s'ils sont très calmes sur la situation ça inquiète l'état-major russe et c'est pour ça que je suis quand même inquiet inquiet c'est à dire que je suis pas serein et pour je ne vois pas les signes pour rentrer dans une désescalade et d'ailleurs cette tergiversation du président Macron quand il y a eu l'attentat en disant bon maintenant on va essayer de trouver une aide comment vous aider sur cet attentat terroriste islamiste on va essayer de trouver quelque chose et là récemment il y a le ministre de la Défense monsieur Cornu qui a appelé le ministre Chogou de la Défense russe ils se sont par le téléphone et les russes ont quand même dit j'espère que vous n'êtes pas impliqué dans l'attentat terroriste du Crocus Hall c'est pas très rassurant tout ça mais s'ils le disent c'est qu'il y a des raisons parce qu'il faut savoir que le Quai d'Orsay a joué double jeu avec les islamistes en Syrie donc s'ils parlent c'est pas pour rien alors j'ai une question à Serge Fédard Buche ok tu dis que c'est de la communication pourquoi pas mais pourquoi les Allemands par exemple qui ne se portent pas au mieux en tout cas monsieur Scholl ne se portent pas au mieux n'a pas fait aussi ce type de communication et pourquoi d'autres pays qui ne se portent pas au mieux non plus dans leur politique alors t'as deux raisons d'abord les Allemands ils sont contraints à davantage de prudence vis-à-vis des Russes parce qu'ils les ont beaucoup plus près d'eux voilà ça c'est la première raison elle est majeure donc ils peuvent pas bon nous on a les Allemands entre eux on a les Polonais donc à la limite si ça tourne vraiment au vinaigre on sera pas les premiers à prendre la Valda bon deuxièmement c'est pas le même système politique on est dans une situation voilà où il y a un chancelier qui a nécessité d'être en permanence en osmose avec sa majorité parlementaire qui a pas de marge de manœuvre vis-à-vis de la majorité parlementaire et Scholl s'il s'était permis ce qu'a fait Macron il aurait été viré du jour au lendemain par son propre parti par le SPD d'accord donc il est pas c'est les deux facteurs alors moi je voudrais revenir sur la tactique de Macron c'est absolument pas que je veuille l'exonérer de toutes ces nullités et de ces insuffisances au contraire bon moi je crois à la pertinence par exemple de la comparaison avec le jeu de poker bon c'est un gars qui nous a expliqué parce qu'il l'a dit au même moment oui en fait il faut laisser le doute planer le doute sur nos intentions y compris sur le nucléaire en le pensant tellement fort que tout le monde l'entendait parce que c'est ça d'une certaine manière qui va faire peur à l'adversaire mais c'est à dire que c'est un joueur de poker qui tout en jouant au poker vous dit et ben moi je bluff parce que le bluff ça va faire peur à l'adversaire mais le principe du bluff c'est de ne jamais dire quand on bluff donc c'est pour revenir à ce que je disais il ne faut pas surestimer ce gars là je pense que d'une certaine manière on a tendance à trop surestimer Macron c'est un gars c'est vous qui le surestime mais pas du tout c'est un gars mais non c'est un gars c'est un gars qui a réussi son coup c'est un gars qui a réussi son coup c'est un gars qui a réussi son coup parce qu'il avait mais non il n'est pas déséquilibré après vous dites il est je ne me contredis pas je suis désolé je voudrais terminer je ne me contredis absolument pas il a réussi son coup parce qu'il a été aidé par les médias et les médias sont détenus par quelques individus qui l'ont soutenu depuis le départ il se passe en permanence des choses avec Macron qui justifieraient des scandales majeurs à peu près tous les 15 jours exemple récent ces costumes qui voyagent en avion pour 5 ou 6 000 balles pour qu'il aille faire son fantoche au Brésil mais un truc comme ça avec Sarkozy à la présidence de la république ou avec n'importe qui avec même Mitterrand mais ça aurait fait un énorme scandale ils sont mais quoi qu'est-ce que tu veux dire tu veux dire qu'il est protégé par le système il a la caution de l'extrême gauche qui a demandé à voter pour lui au deuxième tour en 2022 il a la caution de l'extrême gauche et de la pensée de gauche c'est pour ça qu'il ferme les yeux sur les extravagances du président Macron qui nie de droite de gauche mais si est-ce que ça signifie est-ce que ça signifie que quelqu'un me répond est-ce que ça signifie que le système ne lâchera pas Macron jusqu'au bout tant qu'il tant qu'il soutient et qu'il défend les intérêts des gens qui l'ont mis au pouvoir essentiellement Bernard Arnault il sera protégé tant qu'on maintient en France une situation où des touristes étrangers peuvent venir acheter des sacs Vuitton il sera protégé tant que ces commanditaires sont eux-mêmes protégés avant tout il sera protégé par les médias qui le soutiennent qu'est-ce que t'en penses Philippe ? c'est ça la différence principale capitaine du Titanic est resté capitaine jusqu'à ce que le Titanic coule donc il restera oui il restera président jusqu'au bout enfin c'est pas sûr ça peut quand même mal se terminer ça veut dire que on a mon général monsieur Macron jusqu'en 2027 d'après ce que nous dit Philippe Terlin c'est la théorie ça ou est-ce que 2027 ce sera trop tard ? c'est théoriquement qu'est-ce que vous en pensez ? moi je ne crois pas qu'il ira jusqu'en 2027 je ne connais pas la raison c'est pas possible remarquez au cours du premier quinquennat on avait dit ça au cours du quinquennat au bout de deux ans trois ans il y a eu le Covid puis on a dit qu'il allait peut-être se présenter puis il s'est présenté bon mais tout ça l'idée a été pipée parce que de toute façon les élections on sait bien ce que c'est voilà alors 2027 ça fait loin je ne sais pas si pourtant le goût là il n'est pas si il faudra clair que ça le goût là il est très docile il est subventionné maintenant les français sont dociles il est assisté complètement oui bien sûr les français sont vraiment dociles c'est-à-dire que si monsieur Macron avait été élu il y a 50 ans ça se serait passé différemment on m'a demandé trop là on m'a demandé à l'avocat ce que je veux dire c'est qu'il y avait est-ce qu'il y avait une génération peut-être d'avant-guerre celle de nos grands-parents par exemple qui étaient plus costauds plus rebelles si je puis dire face au pouvoir il n'a pas le même logiciel que nous c'est-à-dire que moi je compte en base 10 lui il compte en base 12 ou 15 on ne peut pas se comprendre parce que les intérêts qu'il défend ne sont pas nos intérêts à partir de là il est imprévisible moi j'ai l'impression par le moment qu'il joue un peu avec la France oh il découvre le conseil de défense on fait des dizaines de conseils de défense sanitaire comme si j'avais besoin que ce soit couvert par un secret défense pour s'occuper de ma santé mais je n'ai pas besoin de lui oh il découvre la dissuasion alors comme un comme un un pare-mouche là du Suède il va parler de la dissuasion mais après il découvre alors il fait il fait un peu n'importe quoi mais il sait très bien ce qu'il fait il n'est pas idiot du tout il travaille pour d'autres intérêts que ceux de la France donc nous qui réfléchissons avec les intérêts de la France que nous portons dans le cœur on a l'impression qu'on ne se comprend pas on n'est pas sur la même longueur d'onde donc il est imprévisible et effectivement on peut s'attendre à des choses graves mais je crois que ce sera limité parce que même même s'il y a une comme vous le dites on regarde notre présence en Moldavie je ne sais où en Transnistrie un fait grave avec la Russie ça ne peut pas durer longtemps ça ne va pas durer longtemps on n'a pas les moyens ils vont nous sécher rapidement et puis non je crois qu'on n'ira pas jusque là mais est-ce qu'on ira jusqu'en 2027 avec le même président en théorie oui mais en pratique ça va être difficile qu'est-ce que vous en pensez ? il y a tous les clignotants la pratique qu'est-ce que sur la pratique ? il y a tous les clignotants rouges qui tout va mal en fin de compte si à part justement les courbes de délinquance les courbes de déficit qui elles vont bien mais tout le reste l'inflation c'est très très dur aujourd'hui moi je vois je suis allé dans le centre de la France les gens souffrent comme on n'a jamais vu et tout ça c'est du fait aussi des positions qu'on a eues à cause de cette guerre parce qu'on dit c'est la faute à Poutine mais les sanctions qu'on a prises le fameux mettre le genou à terre à l'économie russe c'était un effet boumang parce qu'en Russie ça va ils ont contourné toutes les sanctions et il y en a 18 000 alors de qui se moque-t-on ? est-ce qu'on veut ruiner complètement la France dans une position il faut savoir dire stop quand on se trompe c'est ça le problème de ce gouvernement il n'arrive pas à faire marche arrière il n'arrive pas à dire on se trompe il faut stopper ils vont toujours plus loin toujours plus loin mais jusqu'où le peuple français va pouvoir continuer le peuple français il ne dit rien le peuple français ne dit rien il a dit au moment des gilets jaunes il s'est fait matraquer il s'est fait éborgner il s'est fait croquer là c'est pire oui mais alors je pense qu'il y a une base il y a un terreau il y a un contexte qui est effectivement préinsurrectionnel qui est l'appauvrissement du pays qui est la désindustrialisation qui est la faillite financière est-ce que c'est ça qui va aboutir à ce qu'on s'effondre ça on n'en sait rien c'est possible parce qu'à un moment ou à un autre il peut y avoir une crise politique avec une motion de censure au moment du 49-3 budgétaire à la fin de l'année et donc à ce moment-là dissolution pas de majorité à ce moment-là tout s'enchaîne mais les LR ils vont voter le budget arrêté mais c'est pas sûr au bout d'un moment mais non il peut y avoir une nouvelle émeute il peut y avoir une nouvelle émeute il peut y avoir quelque chose qui se passe avec effectivement un accident mais c'est ça la politique on n'en sait rien on est obligé de faire des hypothèses on est obligé de faire des hypothèses personne n'a une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer donc il y a des situations qui peuvent permettre que ça tourne au vinaigre c'est pas forcément elles qui vont y conduire ça peut être un accident comme l'attentat à Serra-Yévo comme un truc comme ça ou ça peut être effectivement une situation politique globale qui dégénère pour des raisons par exemple budgétaires on n'en sait rien mais tout se met en place progressivement moi je pense que justement ce qui pourrait déclencher un effondrement et ça pourrait provoquer un effondrement du pays c'est justement une guerre et une défaite en Ukraine par le choc que ça représenterait pour le pays en ce moment je suis en train de lire un livre extrêmement intéressant qui est écrit par Anthony Bivor un historien britannique sur la Russie entre 1917 et 1921 alors toute proportion gardée je dis bien toute proportion gardée on a une situation qui est assez proche de la France avec une élite qui est complètement déconnectée parce que l'élite tsariste était complètement déconnectée de la population paysanne un peu comme en France les boomers macronistes ne comprennent strictement rien à ce qui se passe dans la France réelle qui souffre de l'inflation j'en connais donc je sais de quoi je parle et puis il y a un appauvrissement général et puis en Russie il y avait la première guerre mondiale qui était une boucherie un échec incommensurable bon alors je dis bien toute proportion gardée mais la France est tellement fragile aujourd'hui qu'un choc militaire type Diembenfu en Ukraine ça pourrait provoquer un effondrement du pays mais y compris dans la guerre civile parce qu'il y a des pages que je suis en train de lire qui sont assez difficiles parce que ça a débouché sur une boucherie où l'auteur explique qu'on n'avait jamais vu ça depuis les guerres de religion en termes de sauvagerie de torture et tout ça et ça ça peut aussi malheureusement arriver en France parce qu'il y a des telles tensions et puis il y a aussi une population non assimilée qui pourrait s'en donner à cœur joie que ça pourrait vraiment dégénérer salement Les faits divers qu'il y a actuellement devant les écoles peuvent être un déclencheur de quelque chose ? Ce sont des signes Déclencheurs je ne sais pas moi je parle de la guerre parce que la guerre c'est quelque chose qui résonne dans les esprits de tout le monde alors ça peut être aussi un fait divers mais la guerre des faits divers qui se multiplient un peu voilà non mais des faits divers ça peut être un fait divers sans que la guerre en Ukraine arrive mais j'appelle à voir ça avec attention s'il y a une guerre en Ukraine une défaite qui s'en suit automatiquement ça peut broquer un champ qu'en retour qui fasse s'effondrer un château de cartes mais vraiment et malheureusement parce qu'en général dans ce genre de situation c'est plutôt l'extrême gauche qui est très organisée ou les milieux islamistes qui sont très organisés qui savent en profiter plutôt que les mecs de droite qui sont souvent un peu dilettants bon mais il y a quand même des gens qui s'organisent comme vous comme Place d'Armes et d'autres donc il y a aussi des gens lucides organisés à droite mais voilà mais c'est extrêmement d'accord avec cette analyse oui là je suis d'accord comme on sait il peut y avoir une pluralité facteur ça peut être ça effectivement si on se prend une raclée bon parce qu'on envoie des troupes et qu'il y a 500 morts ou 1000 morts ça va être terrible et il y aura forcément des conséquences politiques et tout peut se mêler le principe d'une révolution c'est que ça finit par émulsionner tous les facteurs bon les problèmes ce qui joue le plus en défaveur des milieux de l'immigration des musulmans en France qui sont perçus de plus en plus comme une menace c'est pas tellement c'est fait divers même si ça joue parce que ça s'accumule c'est ce qui s'est passé il y a à peu près un an au moment des émeutes dans les banlieues là je pense qu'il y a eu un point de bascule je dirais que le français moyen a compris que ça marchait pas l'assimilation et donc bon alors ensuite il y aura les gauchistes qui vont s'organiser mais dans ces cas là qu'est-ce qui se passe à la fin des fins on l'a vu aussi maintes fois dans l'histoire c'est que ceux qui emportent le morceau c'est ceux qui arrivent à rassurer malgré tout les possédants les plus importants les milieux d'affaires les plus importants c'est pas ce qui s'est passé en Russie en 21 non effectivement sauf que là il y avait une telle dévastation dans le pouvoir il y avait une telle dévastation et encore c'est un peu plus compliqué que ça parce que quand le pouvoir de Lénine a été très affaibli et avec en plus ses problèmes de santé finalement qui a ramené l'ordre c'est pas Trotsky qui était un peu pour la révolution permanente et tous les enragés de la révolution pas du tout c'est Staline qui a ramené l'ordre et qui a justement ramené l'ordre en Russie et donc ça joue toujours à la fin au bénéfice de ceux qui ramènent le plus l'ordre et si la droite je dirais nationale est suffisamment vertébrée à ce moment là elle aura sa carte à jouer mon général je voudrais apporter un tout petit correctif à ce qu'a dit l'homme à la cravate d'or place d'armes n'est pas de droite j'ai arrêté d'hier patriote voilà place d'armes accepte tout le monde du moment que les patriotes la raison place d'armes la raison d'être c'est de soutenir l'armée plutôt d'entretenir le lien l'armée et la nation alors comme nous sommes des patriotes évidemment nous sommes classés d'ultra droite par le pouvoir parce qu'on les gêne mais on accepte des gens de toute sensibilité politique du moment qu'on aime la France voilà très bien conclusion de Philippe Deveul sur ce débat c'est à dire c'est difficile de donner une feuille de route d'une insurrection mais tous les éléments pour qu'il y ait un climat et une insurrection au final est possible donc on ne peut pas donner de date on ne peut pas donner de détails mais tout peut arriver tout peut arriver à un moment assez bref parce que je 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 sens l'angoisse des gens moi je je travaille avec des gens partout en France et ils me disent j'ai des gens qui qui font des nuits blanches qui ont des insomnies à cause de cette situation et qui sont très angoissés donc c'est pas très rassiant c'est des ce sont des gens qui qui ont un niveau d'état-major peut-être non pas d'état-major des confrères des avocats d'accord qui vivent très mal la situation qui sont très angoissés ils regardent la télé non ? pas que ils regardent ce qui se passe voilà maintenant ils regardent leur rentrée d'honoraires non ça c'est plutôt l'état qui regarde parce que c'est l'état qui se sert plus non mais les gens vivent de plus en plus mal et le chômage des jeunes il y a un problème dont on ne parle pas actuellement en France qui recommence à pointer son nez de manière très grave depuis 6 mois 1 an c'est le chômage des jeunes les jeunes sont mis dans des stages dans les formations bidons ils ne trouvent pas de boulot ils n'arrivent pas à changer de travail et ça c'est très grave c'est très grave parce qu'un jour ils peuvent en avoir marre et ils sont plus exaltés plus innocents que nous si on veut faire une comparaison historique avec 1789 la révolution elle était d'origine bourgeoise et elle était financée par les financiers suisses qui ont donné les armes aux premiers révolutionnaires et qui ont récupéré les armes tout de suite après de peur que ça aille plus loin mais ça avait été quand même actionné par des gens qui voulaient se débarrasser des aristocrates ou imposer plutôt la possibilité aux bourgeois d'acheter des terres c'est pas parce que les gens mouraient de faim c'était pas terrible parce qu'il y avait eu des famines il y avait eu des mauvaises récoltes mais les révolutionnaires de Paris c'était un peu des gilets jaunes de l'époque mais qui avaient été financés par des banquiers et c'est la bourgeoisie il y avait aussi une composante populaire c'est pour ça donc chaque insurrection ou révolution a des causes un peu plus ou moins différentes mais celle-là elle peut être liée justement à cet échec de l'intégration à ce climat civilisationnel qui est exécrable parce que c'est insupportable de voir c'est plus des faits divers c'est des faits de société de voir des jeunes qui sont tués de voir une jeune fille qui meurt dans son lit parce qu'elle reçoit une balle de kalachnikov de bandes narco-trafiquantes qui sont liées aussi à des réseaux islamistes c'est gravissime dans un pays comme la France Merci à vous cher maître Deveul merci à vous pour ce très excellent débat on va passer à l'édito de Philippe Perlin mais avant ça les petites annonces Soutenez l'information libre Connaissez-vous l'affaire Jean-Michel Tronieu ? Peut-être Géopolitique Profonde a besoin de fou Les idées dissidentes vous font-elles aller en prison comme du temps de l'URSS ? Pour libérer la parole cliquez sur le lien en description Merci à vous d'être si nombreux avec notre compte X vous êtes 11 000 11 000 personnes en même temps voilà la grande émission c'est votre rendez-vous quotidien n'hésitez pas évidemment à nous soutenir continuez même à nous soutenir à montrer que vous êtes derrière nous parce que c'est votre émission vous cliquez sur le lien Tipeee Stream et vous nous soutenez bien sûr après vous aurez d'ailleurs une petite surprise donc on va parler de quoi on va parler de l'or donc on reste un peu dans le sujet dont on parle parce que l'or c'est toujours c'est la valeur refuge et quand tout va mal et bien ceux qui ont de l'or s'en tirent beaucoup mieux que ceux qui n'en ont pas voilà quel que soit le pays quelle que soit la situation voilà et l'or bat des records en ce moment donc ça devrait un peu nous inquiéter quand on vient de dépasser les 2300 dollars l'once d'or une once d'or c'est 31 grammes d'or le 15 août 1971 au moment où on sort de Bretagne on était à 35 dollars l'once voilà et le 1er janvier 2000 on était à 280 dollars l'once voilà donc il y a un vrai dérapage c'est une perte de valeur de la monnaie c'est plus qu'une montée de l'or en fait voilà en France le lingot d'un kilo il est à 70 000 euros on était à 50 000 il n'y a pas très longtemps et le Napoléon la pèse de Napoléon elle vient de dépasser les 400 euros voilà ceux qu'on a acheté c'est bien ils ont raison allez écouter Pierre Jovanovitch voilà qui l'a lancé tous les jours alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que l'or monte alors que l'inflation recule et que les banques centrales se veulent rassurantes et disent qu'elles vont baisser leurs taux parce que justement la façon a été vaincue et que la croissance est là donc on va baisser les taux puis ça va repartir comme avant ça veut dire que l'or ne croit pas à ce scénario optimiste et quand on regarde récemment on voit que par exemple le cours de l'or a grimpé fin 2019 juste avant que l'inflation se mette à décoller de la façon qu'on connaît aujourd'hui elle a décollé à la mi-2020 donc l'or avait bien prévu cette hausse de l'inflation plusieurs mois avant et aussi la dernière hausse vraiment importante de l'or elle commence en 2000 justement quand les banques centrales se mettent à faire du laxisme et commencent à baisser leur taux suite au krach des valeurs technologiques en 2000 et des attentats du 1 septembre et ce qui va amener alors non pas de l'inflation telle qu'on la connaît aujourd'hui mais ça va amener ce qu'on appelle de l'inflation d'actifs c'est à partir de cette date à partir de 2000 que tous les actifs réels vont voir leur prix augmenter l'immobilier ça tous les français ont pu le constater depuis 2000 et puis aussi les oeuvres d'art voilà et donc l'or lui-même voilà qui a permis de préserver la valeur donc en fait on se rend compte que l'or a du flair l'or a tendance à prévoir à l'avance et donc qu'est-ce qui fait que l'or pourrait prévoir une vague d'inflation qui pourrait redémarrer bientôt il y a le fait qu'il y a actuellement un déficit budgétaire qui est absolument énorme aux Etats-Unis et là-bas la charge d'intérêt de la dette ça représente plus de 1000 milliards de dollars c'est-à-dire c'est 1000 milliards qu'il faut sortir dans l'année budgétaire pour payer les intérêts de la dette la dette des Etats-Unis c'est 34 000 milliards de dollars donc 1000 milliards d'intérêts parce que les taux remontent en France on connait aussi les chiffres ils sont plus faibles mais on est quand même nous aussi coincés on est à 50 milliards de charges de la dette pour payer les intérêts on était à moins de 30 il y a quelques années et on va passer à 70 en 2027 50 milliards qu'il faut obligatoirement payer qu'il faut obligatoirement payer et qui sont budgétés voilà et donc tout ça peut nous amener à dire que les banques centrales en fait relâchent la pression non pas parce que l'inflation est vaincue parce qu'elle continue d'être quand même assez élevée notamment dans l'alimentaire et l'énergie qui sont des postes fondamentaux pour l'essentiel de la population mais ils vont être obligés de relâcher la bride parce que parce qu'il y a trop de déficit et que si on ne baisse pas les taux d'intérêt l'état américain il va commencer à être coincé même s'il peut faire la planche à billets et puis certains états européens comme la France l'Italie ou l'Espagne ou la Grèce vont être coincés et donc on pourrait assister en fait à ce que j'appelle le scénario des années 1970 parce que la dernière fois où on a eu de l'inflation en Europe dans le monde c'est les années 70 et ça a commencé en 1973 c'est monté en 1975 et ensuite l'inflation a baissé et là les banques centrales et les ministres des finances de l'époque ont pu se dire ah c'est bon l'inflation a redémarré on a réussi à dompter le monstre l'inflation retombe on est tranquille et puis c'était une satisfaction un peu trop prématurée parce que l'inflation elle a redémarré en 1977 jusqu'en 1980 encore plus fortement qu'en 1973 75 aux Etats-Unis on a dépassé les 13% d'inflation en 1980 ce qui est un chiffre vraiment très élevé en France on était encore un petit peu au-dessus et pour tuer l'inflation à ce moment-là et bien il a fallu que la Fed la banque centrale américaine présidée par Paul Volcker monte son taux directeur à 20% un chiffre qui est absolument inconcevable aujourd'hui même la moitié même 10% ça ferait sauter le pays toutes les dettes privées plusieurs pays bon voilà donc si ce scénario se présente c'est-à-dire un retour de l'inflation encore plus fort que ce qu'on a connu là on risque de vivre des heures très difficiles et alors ce qu'a aidé on va dire ce qu'a provoqué en partie ces deux chocs ces deux vagues d'inflation c'est les deux chocs pétroliens 73 et la guerre de Kipour les pays arabes qui font monter le prix du pétrole et puis 79 c'est la révolution iranienne où là encore le prix du baril de pétrole explose et malheureusement on voit qu'en ce moment le baril de pétrole augmente il vient de passer les 90 dollars ce qui est un chiffre assez élevé voilà donc l'or pour terminer c'est encore un peu trop tôt pour le dire parce que cette deuxième vague elle n'est pas encore là mais l'or a du flair je l'ai dit donc il faut écouter l'or parce qu'il a peut-être malheureusement raison voilà donc il faut acheter de l'or ou pas ? moi je considère encore aujourd'hui on peut acheter de l'or et du bitcoin parce que j'ai aussi pas et je pense qu'on peut être encore à l'achat sur l'or et l'or numérique voilà ça je le dis merci beaucoup cher Philippe Perlin pour cette brillante chronique tiens je reviens sur un sondage là qu'on a fait est-ce que Emmanuel Macron arrivera-t-il à finir son mandat en l'espace de 20 minutes on a eu 1200 votes et 33% disent non pardon 38% disent non pour une autre raison 33% se disent non parce qu'il y aura une destitution et 28% disent oui bon donc vous êtes plus pour le non que pour le oui pour revenir à ta chronique cher Philippe quand vous entendez ça ce qui se passe sur l'or c'est-à-dire que voilà on sait que lorsque l'or augmente ça veut dire que les temps sont troublés donc on rentre vraiment dans cette période où il faut acheter de l'or où on se dit tiens il faut qu'on est sur le bas de laine parce que l'avenir va être très très mauvais dans ce pays cher mon général oh ne posez pas ce genre de questions d'abord je n'ai pas de quoi acheter de l'or non non je suis complètement incompétent dans ce domaine et maître Devel moi c'est la valeur de l'euro qui me pose la question que vaut l'euro est-ce que ça vaut le prix du papier sur lequel est imprimé le chiffre et le petit le petit dessin la petite gravure parce que quand même des pays qui sont comme le nôtre qui ont été à hauteur de 3200 milliards de dollars qui s'endettent à chaque fois un peu plus qui dépensent l'argent qu'on ne reverra pas parce que les 14 milliards qu'on a prêté ou donné à l'Ukraine on ne les reverra jamais moi je me dis que l'argent n'a plus de valeur et puis il y a aussi un autre élément c'est que il y a les lois ça n'a pas un ça n'a pas deux qui en cas de défaillance Philippe peut-être peut-être plus affûté mais en cas de défaillance des banques la loi sapin 1 et la dernière sapin 2 permet aux banques de saisir les avoirs de leurs clients un plafond de 100 000 bon alors tout le monde n'a pas plus de 100 000 sur leur compte mais ils peuvent très bien par voie dérogatoire ils le baisseront bien sûr ils pourraient se renflouer avec ça ? oui alors oui ça suffirait ça permettrait aux banques de faire face à une faillite en cascade et de se saisir de l'argent comme ça a été le cas en Grèce je crois et donc si vous voulez cette loi sapin 1 et sapin 2 est en parfaite contradiction justement avec le droit de propriété c'est une violation et ça c'était fait par Michel Sapin qui est un socialiste européiste mondialiste mais je dis européiste mondialiste qu'est-ce qu'en pense notre ami Serge Fédard-Buch moi je crois que la grosse différence avec l'inflation qu'on a connue dans les années 70 justement c'est que la dette a beaucoup augmenté depuis les dettes publiques ont beaucoup augmenté donc la situation en réalité est beaucoup plus malsaine l'inflation des années 50, 60, 70 c'était une inflation finalement qui allait de l'avant c'est-à-dire que les gens voyaient leur endettement baisser grâce à l'inflation ils réinvestissaient etc aujourd'hui c'est un endettement d'asphyxier c'est-à-dire que c'est des gens qui achètent des bonbonnes d'oxygène parce qu'ils ne peuvent plus respirer et donc la situation est bien plus grave alors je rejoins largement ce que dit Philippe avec un tout petit correctif je crois que la situation n'est pas tout à fait identique entre l'Europe et les Etats-Unis parce que les Etats-Unis ils ont un pouvoir quand même même s'il y a des grosses tensions au sein des Etats un pouvoir quand même beaucoup plus unifié il y a des interactions entre la Federal Reserve et la Maison Blanche et le pouvoir politique qui sont plus rapides plus fortes et ils ont un personnel politique aussi qui est plus éduqué du point de vue de la science économique et de la gestion des affaires financières que nos énarques à nous bon donc en gros je pense que la situation est bien plus terrible en France et là je rejoins ce que dit le deuxième Philippe c'est-à-dire que on a Philippe II Philippe II bon je ne sais pas qui est un qui est deux vous vous mettrez d'accord à la fin de l'émission parce que mon nom c'est Deveul donc c'est Philippe II voilà un grand roi donc je crois qu'effectivement l'euro va mal va très mal que la France finalement est l'homme malade de l'Europe oui mais on n'a pas eu 30 ou 40% d'inflation mais ça peut venir très rapidement ça peut venir très rapidement mais ce n'est pas venu mais ce n'est pas venu de mettre Deveul attends sur deux ans dans l'alimentaire on y est mais bien sûr là je rejoins Serge sur cette analyse dans l'alimentaire autant sur la position avec Macron en contradiction mais là il est sur la bonne ligne dans ce que je disais sur Macron et ce que je crois aussi c'est que la situation financière est inextricable ça va se terminer il y a différents scénarios possibles soit l'emprunt forcé c'est un moïdant qui diront ben voilà tout ce qui dépasse mettons 50 ou 100 000 euros sur l'assurance vie des français et ben il y en a 20 ou 30% qu'on vous prend et on vous le rendra dans 10 ans avec 5% vous n'en faites pas et puis jamais évidemment ça sera rendu parce que ça continuera de se détériorer soit l'inflation bon il y a une crise politique il n'y a pas de majorité on ne peut plus payer fonctionnaires on ne peut plus arroser les banlieues il y a des émeutes à ce moment là ça part en vrille et là c'est la véritable hyperinflation avec des scénarios à l'Argentine on a vu ce que ça donnait par exemple dans les années 2000 en Argentine d'accord c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il y a des monnaies qui se créent même par région il n'y a même plus une monnaie on crée l'Austral on crée le Patacon enfin ils ont créé toutes sortes de de monnaies avec des dénominations complètement farfelues bon et puis à la fin c'est l'effondrement et voilà alors je voudrais que dans cette émission normalement les rentiers sont spoliés alors je voudrais quand même que dans cette émission on puisse dire aux gens quoi faire voilà je veux vraiment on est là aussi pour apporter des solutions donc acheter à part acheter de l'or et des bitcoins bon ah bah toutes les solutions si vous pouvez acheter du franc suisse du dollar singapourien des monnaies qui ne sont pas directement liées à des grands ensembles en faillite d'accord c'est pas forcément que ça ira très bien pour eux mais ça ira moins mal que pour nous et donc si les gens ont planqué leur fric je sais pas à Singapour ou dans des pays comme ça et bien ils risqueront pas la spoliation par l'état et ils risqueront pas l'hyperinflation vous êtes à quoi c'est à dire sortir l'argent des banques et les mettre à Singapour oui c'est possible du moment qu'ils le déclarent ils peuvent le faire non mais moi je donne deux noms ça peut être le franc suisse qui est élevé il n'est pas d'accord ça peut être le franc suisse qui est élevé mais t'as exclu le bitcoin et l'or donc voilà non mais bon parce que mais si t'achètes du franc suisse les suisses essaient d'empêcher le franc suisse de monter mais au bout d'un moment ils n'y arriveront plus et puis surtout le franc suisse ça va bon et bien il va pas se dévaloriser comme l'euro il va pas disparaître comme l'euro le problème c'est comment t'achètes du franc suisse t'as des francs suisses sur ton compte en banque mais si l'état se met à saisir les banques et bah t'es franc suisse mais les gens peuvent parfaitement ouvrir il y a encore actuellement non 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 oui mais c'est bon il y a encore mais c'est possible il est encore possible juridiquement où il n'y a pas de contrôle des cas on peut ouvrir des comptes en suite chère Philippe Develle oui mais c'est possible on peut ouvrir des comptes à l'étranger on peut ouvrir des comptes à l'erger si on les déclare au fisc si on est fiscalisé en France oui c'est compliqué mais c'est faisable maintenant dans l'urgence je pense que les gens devraient retirer des espèces de leur compte et les mettre de côté bah si dans l'urgence non mais il y a l'impression il faut penser au jour 1 donc c'est à dire que si jamais il y a une crise en cascade avec les banques les gens qui voudront retirer des espèces ils seront bloqués donc il faut penser à ce jour là donc il faut mettre des espèces de côté au cas où je ne dis pas qu'il faut peut-être tout sortir mais au moins avoir des liquidités parce qu'en cas de panique qu'est-ce que vont faire les gens ça va être terrible ça va être terrible parce que les cartes alors tout le monde ne sait pas utiliser les bitcoins tout le monde même quand on a de l'or il faut le liquider pour avoir des espèces donc il y a quand même une question de l'immédiateté en cas de crise non mais avoir 1000 euros en cash bon éventuellement alors une autre solution que je proposerais aussi ouvrez un compte Paypal parce que Paypal c'est pas une banque ils ne font pas de prêts si vous avez un compte Paypal vous êtes obligé d'être créditeur c'est impossible d'avoir un compte Paypal débiteur et c'est une structure qui se trouve au Luxembourg donc c'est une banque qui a beaucoup de cash en plus qui dépend d'une filiale américaine c'est américain donc il n'y a aucun problème de faillite et l'argent que vous avez sur Paypal celui-là il est protégé par rapport à celui que vous avez dans votre banque voilà et vous pouvez facilement faire un verment de votre compte bancaire vers votre compte Paypal en euros oui mais à ce moment-là t'es fragile vis-à-vis de l'effondrement de l'euro aussi même si c'est sur Paypal c'est pour ça que moi le conseil principal que je donne c'est Bitcoin et or parce que là vous sortez de l'euro vous sortez de la banque vous sortez du contrôle de l'Etat voilà et donc vous êtes souverain et vous êtes votre propre banque vous êtes tranquille et l'avantage du Bitcoin c'est qu'il existe des cartes Visa ou Mastercard où vous pouvez directement l'utiliser chez un commerçant pour payer votre baguette de pain parce que les Bitcoins au dernier moment ils sont transformés en euros pour acheter votre nourriture donc le commerçant il ne sait même pas que ça vient de Bitcoin alors que l'or c'est un peu plus compliqué l'or c'est vraiment un placement on ne peut pas l'utiliser dans la vie courante mais Bitcoin oui c'est aussi ça l'avantage donc Bitcoin or et puis un compte Paypal aussi éventuellement un peu de cash chez soi bon voilà Serge Fédard ce que je vais dire ce que je vais dire n'est qu'une plaisanterie en apparence on se demandait qu'est-ce qui peut aboutir à l'effondrement du système tu nous dis que tu as 11 000 ou 12 000 personnes qui nous écoutent en ce moment actuellement mais sais-tu que si finalement notre propos alarmiste est vraiment pris au sérieux par des gens et que s'il n'y a ne fût que 12 000 personnes qui commencent à transférer leur argent sur du Paypal bon ça peut avoir un effet d'entraînement ce que je veux dire c'est que on ne sait pas comment les choses se nouent mais un truc aussi modeste finalement que cette émission est presque bon on ne va pas le dire je ne vais pas être méchant on fait plus d'audience que Canal Plus en ce moment d'accord mais ça peut arriver n'importe mais même un truc comme ça un truc aussi bénin aussi bon soyons allez soyons dépréciateurs pour nous-mêmes je ne dirais pas le mot ridicule mais on est quand même très faible on ne représente pas grand chose mais un truc comme ça qui se passe qui peut avoir des effets d'entraînement le système est tellement vermoulu aujourd'hui et tellement fragile que tu peux avoir des phénomènes de panique en matière financière ça marche comme ça c'est des rumeurs la faillite de l'eau comme on paraît-il qu'il faut prononcer l'offre ou je ne sais pas trop quoi donc John Law c'était ça c'est une rumeur au palais royal ces trois mecs qui discutent entre eux ah ils ne vont pas nous rembourser et boum ça commence comme ça mais John Law c'est un espo quand même bon c'est un espo oui mais c'est un espo il s'est lancé il a commencé comme joueur il a commencé comme joueur de carte donc il ne faut jamais dire d'un joueur de carte que c'est un escroc mon général je trouve que ce débat est trop sérieux pour moi oh là 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 il est trop modeste ce général c'est ce qu'il faut faire dites nous ce qu'il faut faire mais pas forcément d'une manière économique peut-être dans la vie de manière très pragmatique voilà il faut écouter ce que dit monsieur Macron et il faut faire le contraire je veux dire pourquoi lors de la campagne présidentielle l'avant-dernier dans la déclaration de patrimoine ça veut dire qu'il ne sait pas gérer ses affaires oui bien sûr officiellement il ne faut pas écouter ce qu'il dit mais il faut faire le contraire de ce qu'il dit c'est pas bête bien sûr mais il faut toujours l'écouter du coup il faut être les yeux rivés sur la télé pour voir ce qu'il dit pour faire comme le maire qui l'a soutenu et qu'on a récemment découvert chez elle qu'il avait 20 lingots on va en parler pas tout de suite donc conclusion bah tiens une conclusion de Philippe Develle on va passer sur l'actualité alors la conclusion sur le thème de l'émission non qu'est-ce qu'il faut faire voilà qu'est-ce qu'il faut faire parce que j'ai pas entendu vos solutions cher Philippe je vous ai dit à part acheter de l'or tout ça non non c'est pas moi c'est Philippe qui a dit Philippe 1 Philippe 2 il dit il faut retirer du cash de son compte et de le mettre de côté pour faire face au jour où il y aurait une crise où on pourra pas retirer le cash où on pourra pas retirer le cash et c'est ça à mon avis ce qui pose le plus gros problème parce que la banque a un contrôle total sur vos avoirs elle vous bloque la carte si elle le veut si vous allez avec votre carte votre distributeur vous allez retirer du cash c'est pas possible aujourd'hui vous allez retirer du cash on vous demande pourquoi comment alors que c'est votre argent c'est une liberté fondamentale et puis il y a cette volonté aussi des gouvernants d'éliminer le cash pour mieux contrôler les gens donc pour moi il me semble que le cash est une liberté une liberté de moyens de paiement de faire comme on a envie et qui me et je pense que c'est la normalité mais parmi ceux qui nous gouvernent non ils aimeraient avoir une main mise sur le cash et c'est pour ça que c'est dangereux parce que le jour où l'économie réelle s'entrechoque avec la finance qui est complètement vermoulu et vermoulu c'est un mot bien faible on sait pas ou on a une idée de l'effet de l'ombre de choc sur tout le système bancaire français et européen attention parce que tout est lié donc ça peut être quelque chose de phénoménal et pour se préparer il faut en parler et évidemment toutes les solutions qu'avait données Philippe sur la bitcom et sur l'or sont excellents le franc suisse c'est pas mal aussi mais c'est difficile pour les gens d'acheter du franc suisse ils ne savent pas comment il faut faire s'ils vont demain ils appellent leur banquier écoutez vous allez nous acheter du franc suisse le banquier va dire mais monsieur on n'est pas une maison de change ici on a l'impression que les solutions elles ne sont pas si nombreuses que ça parce que par exemple on pourrait dire acheter un appartement mais bon ils vont faire des conneries sur la taxe foncière l'immobilier est une valeur refuge oui mais si l'Etat met sa main au niveau des impôts la terre si il y a une guerre civile l'immobilier ça vaut zéro le temps que ça dure le temps qu'on est vivant en Russie ça a duré 70 ans donc bon bon merci à vous la guerre civile n'a pas duré 70 ans non non mais la valeur d'immobilier est tombée à zéro pendant 70 ans merci à vous pour ce débat là sur cet édito excellent édito encore toutes les semaines comme tous les lundis vous reverrez bien sûr Philippe Herlin lundi prochain lundi prochain avec Campagnol ah c'est Campagnol qui sera là voilà et là on va passer aux top tendances à l'actu donc mais avant ça les petites annonces t'as pas 200 francs ? si lui c'est Lucas et il fait les mauvais choix je te les rends bref spoiler alert Lucas ne reverra jamais ses 200 francs alors quitte à faire un don pensez à nous on en fera bon usage pas comme nos élites un membre du cabinet de la ministre de l'éducation Caroline Désir arrêtée pour trafic de drogue on l'utilisera pour vous donner le meilleur de l'actualité dissidente si vous voulez détruire le pouvoir profond alors rendez-vous sous la vidéo merci d'être si nombreux encore ce soir 11 000 personnes avec le compte X c'est vraiment beaucoup vous êtes plus que sur Canal Plus on sort c'est quand même pas rien on est plus que des télé certaines chaînes de télé n'oubliez pas de nous soutenir voilà cette émission elle est pour vous elle est faite pour vous et ben voilà on prend les invités aussi que vous aimez et on est là pour vous informer donc du coup vous cliquez sur le lien voilà là où c'est entouré et vous nous soutenez alors quelle est le top tendance du moment alors madame Jamila Absawi alors qui est madame Jamila Absawi elle est maire d'Avalon et on a retrouvé chez elle 70 kilos de cannabis 20 lingots d'or et 7 000 euros en cash bah tiens elle vous a écouté tous les deux du cash et des lingots d'or elle est prévoyante mais moi je voudrais la féliciter parce que c'est un excellent arbitrage alors elle est présumée innocente c'est un excellent arbitrage avec de l'or ça compte combien 20 lingots d'or alors 20 par 70 000 ça fait 1 million 4 donc elle avait 1 million 4 en lingots d'or bah c'est très bien un maire d'Avalon ça va continuer de prendre la valeur du cash pour les besoins courants 70 kilos de cannabis du cash qui permet de revendre de l'argent et récupérer du black c'est un en tout cas au niveau financier bon c'est peut-être un peu louche je ne sais pas pas s'emmerder en prison mais voilà c'est un placement un patrimoine financier assez résilient et solide pour entendre crise et comme elle est proche de Macron elle est peut-être bien informée elle est proche de Macron et elle s'est dit oui 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 parce que Macron il faut savoir la vidéo circule quand le maire en cours de mandat a passé la main à cette personne Macron est intervenu à travers une vidéo pendant le conseil municipal ça ne se passe pas quand même dans beaucoup de vifs ce genre de truc ça en fait beaucoup des gens de chez Macron qui sont mouillés dans les affaires donc c'est quelqu'un de très proche de Macron et cette personne très proche de Macron elle n'a pas d'assurance vie elle a des lingots d'or donc je dis faites comme elle elle est très bien informée donc liquidez votre assurance vie achetez de l'or mon général quand on a un maire on peut en rire là on en rigole mais c'est quand même dramatique un maire on retrouve chez elle 20 lingots d'or 7000 euros en cash et 70 kilos de cannabis qu'est-ce que ça signifie là ? qu'est-ce que ça dit de l'attention ? pour moi c'est de l'enfumage pourquoi ? au sens propre sur 35 000 maires bon il y en a qui a fouté la quantité de cannabis qui a été récupérée qu'est-ce que ça représente par rapport aux tonnes et aux tonnes qui arrivent par certains grands ports français dernièrement il y a eu une descente de police à Marseille il y avait des ministres de l'intérieur de la justice le président de la République est allé faire son show on a récupéré encore quelques je crois centaines de grammes c'est pas sérieux parce que le vrai trafic n'est pas arrêté alors on récupère quelques dealers cette mère évidemment elle a fauté elle va payer c'est inamissible mais pour moi il ne faut pas s'attacher à ça on ne va pas à la source du problème oui mais ça prouve quand même qu'on a parmi nos élus des pourris ah ben oui mais c'est un problème moi je dirais pour dire un peu sérieux ça marque la corruption des élites qui commencent à toucher la France récemment il y a un juge qui a été arrêté parce qu'il avait donné des infos à des milieux de la drogue dont elle était proche dont son compagnon était proche il y a des policiers aussi qui ont été arrêtés parce qu'ils ont communiqué des informations à des réseaux de la drogue aussi donc la drogue est en train de pourrir les institutions françaises et ça ça veut dire qu'on commence à ressembler à un pays d'Amérique du Sud non au Pays-Bas au Pays-Bas alors le Pays-Bas qui est touché par les narcotrafiquants et ça c'est très inquiétant parce que c'est à dire que l'État lui-même est touché par la corruption de la drogue je vais enfoncer le clou tout à l'heure j'ai parlé de la mafia la mafia est partout Dalila une femme extrêmement courageuse dont les deux enfants ont été abusés par le père je vais tout de suite à la... Dalila Sadoc hein ? Dalila Sadoc oui parce que je l'ai reçu c'est pour ça que... ah bon et bien aujourd'hui c'est le père qui a la garde des enfants pourquoi ? elle dit et j'ai dit mais pourquoi vous n'allez pas les travailler ? parce que il y a des infiltrations dans la police dans la justice Interpol etc on est vraiment aux mains de la mafia d'accord d'ailleurs juste un chiffre Martine Bouillon ancienne magistrate que je connais bien qui a écrit il y a 20-25 ans le... le... le viol des anges sur la pédo il m'avait dit qu'à l'époque il y avait 10% des magistrats qui pouvaient être impliqués aujourd'hui il y en a le double sur ce problème particulier d'ailleurs il y a deux problèmes que les juges n'aiment pas traiter c'est celui de la pédocriminalité et celui du blanchiment de l'argent de la drogue parce que il y a tellement de puissance derrière les sommes fabuleuses d'argent qui sont manipulées qu'on est en plein dans la mafia en France c'est vrai voilà j'ai remettre de vol je dirais que c'est l'élite politique française un peu c'est comme le poisson qui pourrit par la tête quand on voit ça ça veut dire quoi ? parce qu'il doit y avoir des trafiquants de drogue à Vallon il doit y avoir un peu de zones de non-droit etc ça veut dire qu'en fin de compte l'élu pour lui c'est devenu une banalité c'est devenu une normalité donc ça veut dire de vendre la drogue c'est quelque chose de normal ses frères ses frères étaient impliqués je crois oui ses frères c'est chez elle elle bénéficie de la présomption d'innocence vous me direz bien sûr mais bon quand même on retrouvait une telle masse d'argent dans une maison c'est qu'elle est au courant donc elle est complice quelque part dites-moi cher Serge vous qui avez été élu parisien ça se trouve à Avalon dans une ville de 6 ou 7 000 habitants c'est tout petit c'est-à-dire que maintenant la drogue est sortie du cadre parisien lyonnais ou marseillais j'en étais uniquement dans le cadre parisien mais il y a eu des cas à Paris aussi il y a quelques années il y a eu une élue écolo qui donnait des leçons de morale à tout le monde qui s'est retrouvée chez elle avec des centaines de milliers d'euros 7 ou 800 000 balles dont elle n'arrivait pas à donner la provenance de l'origine la provenance elle a dit oui vous comprenez il y a eu des héritages qu'on a dissimulés une écolo elle vendait de l'herbe non ? je ne sais pas ce qu'elle vendait bon il y a eu des cas de pédocriminalité aussi je ne crois pas que ça soit bon ça une longue tradition de criminalité de délinquance y compris dans la police dans la magistrature et dans la classe politique bon moi je crois que voilà c'est plutôt finalement oui mais qu'est-ce que ça signifie de cette société qu'est-ce que ça signifie c'est-à-dire que voilà la république on est en arrière qu'elle est corrompue mais bien sûr mais c'est un élément parmi d'autres du climat de putréfaction qui commence à à s'approfondir et faire que ça se sente plus en plus mauvais voilà je pense que ça surajoute un truc et je pense que cette histoire parce que la photo de la nana en question avec Macron et l'RBA circule partout en ce moment sur internet je pense que ça va pas leur faire du bien c'est la seule conséquence que j'en tirerai à très court terme ça va pas leur faire du bien au moment des élections européennes ça c'est sûr parce que malgré tout ils cherchent à rebond le dernier socle de Macron c'est le retraité d'accord bon il y a les oligarques qui le soutiennent encore mais électoralement c'est le retraité moralisant qui juge que c'est normal le retraité à patrimoine bon à patrimoine mais qui juge que c'est normal d'emmerder les non-vaccinés parce que c'est des mauvais citoyens il y a quand même ces gens baignent encore dans une espèce de climat moral d'accord et ça c'est un peu la ressuscité de l'affaire Benalla mais à nouveau ça va refaire une piqûre sur l'histoire Benalla c'est à dire que le Macron en plus il l'entourait ou il s'acoquine avec des gens corrompus et qui donnent dans la délinquance voire la criminalité et ça c'est pas bon parce que bon si l'opposition fait son job il faut taper là-dessus justement pour dire non seulement il est nul il vous conduit à la faillite mais en plus il est même pas l'espèce de petit gars bien propre sur lui que vous croyez il est acoquiné avec des truands avec des gens de mauvaise compagnie donc ça ne peut qu'avoir un effet délétère sur les résultats de renaissance aux élections européennes bah espérons on verra deuxième top tweet la scène pourquoi la scène parce qu'on apprend aujourd'hui alors que la scène normalement aurait dû être excessivement propre parce qu'on devrait normalement s'y baigner et bien ce n'est toujours pas le cas et peut-être qu'elle ne sera pas assez propre pour ces Jeux olympiques qu'est-ce que vous en pensez tiens mon général bien je crois qu'il y a une solution au moment de la crise au moment de la crise sanitaire je me souviens un dessin humoristique on voyait Sibeth Ney qui était le le porte-parole du gouvernement qui est le premier ministre il y a une solution on change l'eau tous les jours en parlant de la mer on change l'eau tous les jours de la scène voilà solution on met de l'eau propre c'est bon là on en rigole mais ça fait quand même on va accueillir le monde entier cher maître de bol ça va être ridicule encore une fois ça va être ridicule bien sûr mais c'est pas une histoire récente déjà Jacques Chirac avait promis qu'il allait se baigner dans la scène donc c'est quand même quelque chose qui est récurrent et de toute façon à mon avis c'est mal parti l'organisation de ces Jeux olympiques au niveau sécuritaire on a les meilleurs experts qui disent que c'est très dangereux que c'est pas possible etc il y a une pression pas possible sur les forces de l'ordre aussi il y a l'armée qui va être réquisitionnée alors on sait pas trop où on va l'envoyer est-ce qu'on va l'envoyer au JO ou on va l'envoyer en Ukraine donc il va falloir arbitrer mon général donc tout ça ça se présente quand même d'une manière un peu chaotique et même un peu périlleuse c'est dramatique nous ne sommes même pas capables d'assurer la sécurité intérieure pour les Jeux olympiques je me souviens du président Gilles Cardesta avec l'histoire des avions renifleurs et bien aujourd'hui on aura des chiens renifleurs qui viendront de Pologne je pense qu'avec ça on va sauver la France oui ben justement Serge vous avez fait campagne contre les JO au municipal évidemment on peut peut-être demander à Poutine de nous envahir pour amener l'ordre au moment des Jeux olympiques au moins lui il y arriverait bon non mais je crois que c'est effectivement ridicule ce qui est inquiétant c'est qu'il y a une association qui a fait des tests pour dire que l'eau n'est pas du tout baignable mais ils sont dans une espèce de seringue avec de l'eau à l'intérieur oui ils sont dans le déni c'est-à-dire que le préfet de Paris dit mais oui mais c'est pas vrai les tests y sont faits mais pas suffisamment bien à notre goût mais bon Hidalgo a dit qu'il se baignerait Macron a dit qu'il se baignerait le préfet a dit qu'il se baignerait bon moi je crois qu'il faut lancer un appel il faut lancer un appel aux français d'accord et bien si finalement ils n'arrivent pas à tenir cette épreuve de natation parce qu'on se rend compte qu'il faut qu'à ce moment-là on les prenne et on les balance dans la scène pour voir comment ça se passe bon il faut au moins de temps en temps il faut quand même que les choses aillent jusqu'au bout c'est une bonne idée cher Philippe ce qui est aberrant c'est qu'il faut rappeler que c'est pour des épreuves olympiques donc on reçoit on reçoit les JO c'est des épreuves c'est pour des triathlons on a déjà beaucoup de champions et pour l'instant ils disent enfin pour l'instant ils disent le comité des JO dit il n'y a pas de plan B ils se baignent dans l'eau tout le monde se rend compte que la scène c'est absolument on boit la tasse une fois on coule à pique c'est tellement sale et donc la seule solution qui sera mise en oeuvre si l'eau n'est pas potable c'est qu'ils supprimeront la partie natation en fait donc les gars ils feront du vélo et du marathon il n'y aura pas de et il n'y aura pas l'épreuve de natation mais ce qui est aberrant parce que c'est justement aux JO où il faut respecter le mieux là on va passer pour des imbéciles on va passer pour des imbéciles parce qu'il y a évidemment plein d'autres coins en France où il y a des rivières qui sont un peu plus propres qui sont tout à fait baignables dans lesquelles on pourrait organiser ces compétitions et on pourrait réfléchir à un plan B et il y en a évidemment beaucoup en France mais le fait que le comité olympique soit complètement borné comme ça c'est très inquiétant pour tout le reste des Jeux parce que s'il fonctionne comme ça on a raison on est meilleur il n'y a pas de plan B on court à la catastrophe il y a des solutions il y a quand même des solutions je ne suis pas d'accord on peut demander à l'intelligence artificielle de scanner la physionomie des performances des différents athlètes et ensuite de recréer de manière artificielle une compétition dans la scène en déclarant l'intelligence artificielle quand même monsieur Erlin Philippe Ier il faut quand même lui faire confiance peut-être que même s'il y a des problèmes au stade de France ils vont peut-être annuler le 100 mètres aux Jeux olympiques il faut recourir ça à Saint-Denis une course entre dealers ça peut aller vite avec les dealers derrière ils vont pas dire quoi troisième top tweet la taxe lapin voilà alors là je vous rappelle ça la taxe lapin est-ce que vous savez ce que c'est mon général la taxe lapin vous allez m'expliquer alors la taxe lapin c'est une nouvelle taxe que le législateur va mettre en place c'est-à-dire que et bien si vous vous n'allez pas vous prenez rendez-vous avec votre généraliste et bien vous n'allez pas à ce rendez-vous et bien vous serez taxé à hauteur de 5 euros donc c'est la c'est la c'est la c'est la qu'est-ce que vous en pensez il faut payer tout de suite il faut rien négliger pour faire rentrer de l'argent ça devient ridicule mais au dépend de cul de nous moi je suis presque d'accord je suis désolé la taxe lapin c'est quand même si ça arrive à ce à cette réalité de discussion c'est qu'il y a un problème quand même des gens qui n'honorent pas les rendez-vous pris avec les médecins et donc c'est qu'il y a un véritable problème oui mais ils n'honorent pas aussi parce que comme ils n'ont pas comme ils prennent plusieurs rendez-vous en même temps parce qu'ils n'ont pas accès je veux dire à des spécialistes parce que aujourd'hui si le rendez-vous se chevauche il faut qu'il passe un coup de téléphone pour annuler parce que s'ils prennent rendez-vous et qu'ils ne se présentent pas ça pose quand même un problème un problème de passage alors après bon c'est vrai qu'on peut rire moi la taxe lapin j'ai vu c'était une taxe avec le chasseur et voilà le lapin le chasseur mais bon à mon avis les gens quand ils s'engagent ils doivent respecter les rendez-vous si c'était le cas il n'y aurait pas cette discussion autour de cette table je pense alors c'est vrai que c'est quand même très désagréable de taxer les gens pour une raison ou pour une autre ils n'ont pas pu avoir un rendez-vous mais je pense aussi c'est une question de courtoisie quand on s'engage en fait au niveau de la com parce que là je ne suis pas trop d'accord parce qu'au niveau de la com c'est vendu en effet oui voilà vous posez un lapin à votre médecin mais en réalité dans les faits ce n'est pas comme ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour prendre rendez-vous avec son médecin ce n'est plus comme avant on appelle le secrétaire oui c'est par Dr Libre non non je suis d'accord que le système est devenu très complexe c'est plus simple qu'avant c'est plus simple et c'est facile d'adonner sur Dr Libre bah tiens que tu en penses ? oui alors moi je ne sais pas la taxe lapin la taxe chaud-lapin bon il faut ils inventent tout et n'importe quoi la taxe chaud-lapin ah oui lui il est candidat quoi ? mais qu'est-ce qu'il te prend en pleine antenne Mike ? mais je suis père de famille quoi merde ça ne m'empêche pas donc oui donc moi je crois que d'abord un les médecins ont fait beaucoup d'économies en supprimant grâce à Dr Libre beaucoup d'assistantes médicales bon et donc leur situation n'est pas aussi désespéré financièrement qu'aujourd'hui deux on peut inventer des taxes mais le problème des taxes c'est qu'elles sont rapidement contre-productives c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont plus utiliser Dr Libre parce que malgré tout ils ont des doutes jusqu'au dernier moment sur la possibilité d'être là ou pas bon je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée et c'est surtout un truc ridicule encore mais de quoi il se mêle c'est à ce moment-là peut-être il faut donner la possibilité aux médecins de réclamer un dépôt ou bien alors de refuser les gens qui ne seraient pas venus il y a d'autres solutions qu'un truc avec Attal qui décide comme ça à Matignon c'est un syndrome de ce qui ne va pas en France surtout qu'il n'y a pas de taxes contre l'État qui lui fait pas mal de conneries pour le coup évidemment bon ensuite pour obtenir la condamnation de l'État quand il y a des problèmes sanitaires là c'est une autre paire de manches donc je crois qu'il faut arrêter bon c'est à nouveau de la démagogie des petits effets d'annonce ridicules et ça n'aura aucun effet c'est un pet de lapin qu'est-ce qu'en pense Philippe Erlin ? moi je serais plutôt d'accord le libéral pour une taxe nouvelle on a un rendez-vous on le respecte moi je suis quelqu'un de ponctuel maladivement ponctuel je suis à l'heure ça c'est vrai il est même toujours en avance je ne suis jamais en retard ici je suis toujours à l'heure bon voilà un rendez-vous ça se respecte point c'est une question bon voilà maintenant je sais que c'est une façon c'est une façon c'est un peu de com' du gouvernement parce que le système de santé français s'effondre alors là ils ont trouvé un petit truc pour dire ah mais c'est aussi en partie à cause des gens qui ne viennent pas au rendez-vous bon d'accord mais la taxe lapin pourquoi pas mais il faudrait aussi qu'on la mettre il faudrait aussi qu'on la mettre aux députés qui ne sont pas présents à l'assemblée au moment du vote et on met une taxe lapin sur les députés et sur les sénateurs de plus de 5 euros de plus de 5 euros pour les objets à venir voter une taxe lièvre une taxe encore plus rapide et immédiate la taxe lièvre pour les sénateurs et les députés parce qu'on ne peut pas dire qu'ils travaillent beaucoup en tout cas merci à vous chers amis pour cette très belle émission 11 000 personnes en même temps mon général vous avez je sais une actualité foisonnante vous êtes déjà à place d'armes et vous avez aussi je crois une conférence très bientôt alors il y en a une qui porte sur un sujet très particulier ce sera le 4 mai chez nous à l'agora de la Richardet qui est très dynamique nous avons des agoras à plouer à Richardet qui sont inventifs ce sera sur Crombette Fernand Crombette qui connaît Fernand Crombette pas grand monde et bien venez écouter elle sera prononcée par Jean-Paul Mérieux qui est le président du séché c'est le centre d'études scientifiques historiques etc Crombette est un esprit universel il a écrit 16 volumes plus 2 atlas il était géographe historien astronome etc un esprit universel qui mérite est connu et comment s'y inscrire ? pardon ? comment s'y inscrire ? mais il suffit de venir ah bah voilà on vient c'est gratuit ? oui mais si vous venez bon bah c'est gratuit pour ceux qui vivent le 4 mai à la Richardet au cinéma de la Richardet est-ce que vous préparez un livre une autobiographie peut-être ? présenté non ? bah non je ne présente pas franchement je serais le premier à l'acheter vous le préparez ou pas ? pas du tout bah c'est bien dommage il va vous proposer le service merci à vous mon général maître Deveul tiens votre actualité ? je vais plaider en province jeudi au tribunal de Grasse donc je me déplace une fois de plus et j'ai aussi le procès en appel de la cour d'assises spéciales de l'attentat de Nice qui va bientôt s'ouvrir il y avait le Bataclan aussi ? le Bataclan c'est bouclé c'est fini mais pour l'attentat de Nice du 14 juillet 2016 il y a un appel devant encore une cour d'assises spéciale et ça va rouvrir très prochainement et le Bardos c'en est où ? le Bardos c'est toujours en suspens mais je ne lâche rien dessus car il y a eu un abandon total des pouvoirs publics des politiques français sur le sort des victimes françaises mais ça on est habitué c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir la volonté des politiques à défendre l'intérêt des victimes françaises dans cet attentat islamiste qui avait fait 22 morts justement un lien qui nous rapproche et qui m'a rapproché justement des autorités russes parce qu'il y avait une victime russe Galina Potentenko qui avait été qui vivait qui résidait à Rome et qui a été tuée lors de cet attentat et mais le gouvernement français les politiques français n'ont rien fait il y a une hypocrisie totale une lâcheté totale vis-à-vis du du gouvernement tunisien à l'époque qui était tenu par les islamistes de Enarda et de toute façon il n'y a pas de préception dans ce genre de dossier j'arriverai à faire surgir enfin la vérité et à retrouver les justes réparations pour les victimes qui ont été abusées par la justice tunisienne et flouées par la justice française merci à vous cher maître Serge Fédard Buch le prochain livre aux éditions de Passy c'est celui d'il y a 10 ans c'est celui d'il y a 10 ans mais on va remettre voilà le sabre et l'esprit merci à la technique comme ils réagissent vite ah ouais ils sont bons comprendre le nouveau désordre mondial aux éditions de Passy il sort quand ? normalement il pourrait sortir en juin mais c'est pas la bonne période pour le sortir en septembre en septembre ça parle de quoi ? ça parle du choc entre le modèle de la mondialisation et celui de l'état providence comme explicatif des problèmes actuels un peu partout derrière tout ce qu'on observe aujourd'hui et puis ça renvoie historiquement à un choc entre un modèle que j'appelle le territoire ethnique qui est celui d'un système étatique qui protège une population et celui de l'homme-monde de la fluidité des échanges comme voilà une espèce de grille d'analyse pour comprendre l'instabilité politique et les différentes formes d'organisation politique depuis longtemps donc c'est un ouvrage assez ambitieux qui m'a donné beaucoup de travail merci beaucoup Serge Fédard-Buch et enfin Philippe Perlin économiste éditorialiste bientôt un prochain livre je suis en train d'écrire la deuxième édition largement enrichie je ne l'ai pas fini donc pour début 2025 je ne l'ai pas commencé d'accord 2000-2025 très bien éditorialiste ici vous écrivez aussi sur la lettre de Géopo Éthique Profonde ce mois-ci alors là il y a un article sur Bitcoin dans mars mais avril c'est sur quoi ? avril c'est sur le marché immobilier qui est de plus en plus dysfonctionnel merci à vous cher Philippe Perlin je vous remercie la technique parce que la technique est quand même formidable on a de la chance d'avoir quelqu'un qui est réactif et excellent donc je le salue aussi d'ailleurs je ne le fais pas assez je devrais le faire je vais commencer à le faire je vais faire un peu un peu le mielleux avec la technique passez une excellente soirée on se retrouve demain soir avec Pierre Connaissat 18h30 même endroit même heure salut ciao vous voulez nous soutenir ? oui gratuitement ? alors abonnez-vous et activez la cloche merci je vous en prie merci je vous en prie merci 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 merci